Voilà, alors dans ce silence de cathédrale, je vais prendre la parole, il est 18h02, on va pouvoir commencer cette conférence. Bonsoir à tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, nous accueillons ce soir Régine Hébert, une invitée exceptionnelle à plus d'un titre, puisqu'elle n'est pas théologienne ni actrice d'Église, comme on dit, mais elle saura nous apporter ce que les deux n'ont pas. Alors, et là je suis un petit peu iconoclaste en disant ça, à savoir rien de moins qu'expliquer dans les pas du mathématicien et astronome Johannes Kepler comment la physique de notre monde fonctionne. Professeur de physique chimie depuis 1996, si je crois bien, Régine Hébert publie rapidement deux manuels dans sa discipline alors qu'elle enseigne dans l'académie de Clermont-Ferrand. Donc en 2000, travaillons l'histoire des sciences physiques, hydrostatique et loi des gaz parfaits, chimie, histoire des éléments, j'ai noté le titre, je le lis. Et en 2003, histoire de la cosmologie, ça nous concerne un peu plus ce soir, les systèmes astronomiques avec Copernic et Kepler et la mécanique classique avec Cahier et Newton. Plus proche de nous, elle a participé l'an dernier au programme Physique pour tous, des cours du soir destinés au grand public avec des chercheurs de l'UNISTRA, de l'Université de l'Hôte Alsace et du CNRS. Le sujet qu'elle a renseigné l'an dernier était l'histoire de l'optique. On va en parler aussi un petit peu ce soir, je pense. Actuellement professeur au lycée Louis Pasteur à Strasbourg, c'est grâce à quelqu'un de la maison Huépal, qui est dans la salle, M. Spilbrock, pour ne pas le nommer, qu'elle découvre pour la première fois le portrait de Kepler réalisé avant 1627 et conservé par le chapitre de Saint-Thomas qui possède ses murs. Après quelques échanges, nous avons décidé de vous proposer une conférence autour des avancées scientifiques dont Kepler est l'auteur et de profiter de l'occasion pour sortir notre Kepler de la salle fermée au public où il est habituellement exposé. Quelques livres anciens des collections de la médiathèque gardent trace de cette aventure dans les étoiles et dans les yeux et c'est tout naturellement que nous les avons également exposés et je vous en parlerai à la fin de la conférence. Pour le moment, je laisse la parole à Régine Hébert. Bonne conférence à toutes et à tous. Applaudissements Bonsoir tout le monde. Alors, parler ce soir de conférence, c'est un peu prétentieux. Moi, je ne suis pas du tout chercheuse universitaire. Par exemple, l'année dernière, ici, vous avez eu une conférence de l'Edouard Mell sur le thème des cosmologues. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose qu'on vous propose ce soir. Ce soir, je voulais simplement vous présenter un petit peu les travaux vraiment scientifiques de Kepler puisque quand j'ai découvert ce portrait d'origine de l'époque de Kepler, huile sur toile, peinte de survivants, ça m'a énormément émue. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça, il faut un petit peu le mettre en lumière puisque c'est un... on ne peut pas dire un physicien, on peut plutôt dire un savant puisque avant le XIXe siècle, il n'y a pas trop l'idée des disciplines scientifiques. Donc, on va dire un savant, un scientifique. Ce scientifique, il n'a pas la renommée qu'il mérite. Bien sûr qu'on en parle en classe, mais très peu. Et puis on parle surtout de son contemporain Galilée et il passe un petit peu à l'oublier. Alors, avant de parler proprement de lui, j'aimerais un petit peu parler du co-texte de la vie de Kepler. Donc, entre 1500 et 1650, on parle communément de la révolution scientifique, même si bien sûr certains historiens protestent ce terme, c'est quand même assez admis. Donc, pour plusieurs raisons, l'avance de la prébris qui va contribuer bien sûr à la diffusion des ouvrages qui restaient avant dans un cercle assez ésotérique, très confidentiel. Ensuite, les grandes explorations. Alors, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ça quand même était un vrai choc. Pour quelle raison ? Parce qu'avant, personne n'avait jamais parlé de l'Amérique, c'est-à-dire dans aucun ouvrage, dans aucun texte biblique, il n'était fait moins sûr de l'Amérique. Donc, c'est-à-dire les tables chocs à l'époque de découvrir un continent dont tout le monde ignorait absolument l'existence. Donc, on découvre de nouveaux peuples avec des nouvelles coutumes. Et du coup, ça provoque un courant de pensées nouvelles en Europe. Ensuite, bien sûr, la réforme protestante, avec la publication par Luther en 1517 de ses 95 thèses, qui va avoir une conséquence pour notre homme, c'est la volonté de populariser le savoir. Alors, on ne parle pas encore d'école publique pour tous, bien sûr, mais on parle d'une plus large diffusion du savoir à partir de ce moment-là. Par opposition à la réforme protestante, bien sûr, la création des collèges jésuites, un peu d'autres débiles protestantes aussi, et ces collèges jésuites ont très vite développé quelque chose qui va nous intéresser, c'est l'expérimentation systématique. On voulait faire de la science en testant les choses, en voyant si ça marche aussi, si les théories marchent sur le terrain. Et puis, pour ce qui concerne l'imprimerie aussi, eh bien, on parle de petites révolutions industrielles à l'époque, avec le développement de la métallurgie. En tout cas, on a écrit à l'époque, Agricola à l'époque a écrit une espèce d'encyclopédie des connaissances en métallurgie, donc les techniques de la mine, et puis ensuite les techniques de traitement des métaux. Donc, Kepler n'est exactement au cœur de cette période, en 1572. Donc, en fait, pour lui, ça va être une irritable chance, sous plusieurs aspects qu'on va voir là. Alors, ce que je voulais dire aussi, avant de parler de lui, vraiment, c'est que c'est un scientifique local. J'ai pris une carte, bien sûr, actuelle de la région, donc on voit que toute son adolescence, jusqu'à l'âge adulte, il va la passer autour de Stuttgart. Donc, naissance ici à Weiderstadt. Si vous allez visiter Weiderstadt, vous allez voir qu'ils appellent ça Keplerstadt, carrément. C'est le berceau familial de Kepler, c'est sa maison de naissance. Il a la pharmacie Kepler, la rue Kepler, la place Kepler, etc. Enfin, voilà, on en a un petit peu fait l'idole du coin. Ses parents, quand il est très jeune, déménagent, là, dans un faubourg de Stuttgart, à Léonberg. Et puis, très vite, on remarque chez ce garçon, qui est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, des aptitudes mathématiques, notamment, assez exceptionnelles. Il fait du calcul mental très rapide, etc. Il est repéré par le pasteur de sa paroisse, qui propose à la famille de l'envoyer au séminaire. Il est très d'accord avec ça, puisqu'il est relativement souffroteur comme enfant. Et donc, on ne le voit pas du tout travailler dans les champs. Il est fragile, il est souvent malade. Et donc, on l'envoie d'abord au séminaire de Adelberg, et puis ensuite, là-haut, au grand séminaire de Marlbrun, qui est depuis classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Et j'ai quelques images, pardon, je peux les faire défiler comme ça. J'ai quelques images de ces endroits, donc Keplerstadt, voilà, la statue de Kepler qu'on a érigée au milieu de Wilderstadt, où il trône sur un... Il trône, voilà, au milieu de la ville. Sa maison de naissance qui est donnée le musée Kepler, très intéressant à voir, où il vivait à trois générations. Quand vous serez dedans, vous vous direz, mais où est-ce qu'il se mettait ? Et puis ensuite, j'ai capté une image du centre-ville de Léonberg. Voilà, Adelberg, donc le premier séminaire, et puis la grande abbaye de Marlbrun. Ses études sont vraiment brillantes, qu'on lui propose l'université, donc il va se retrouver à l'université de Tübingen, qui existe toujours encore, bien sûr, et qui, bien sûr, à l'époque, n'avait ni les tables ni les vélos, donc pas d'anachronisme à part des photos. Donc il a fait ses études à Tübingen. Et là, il découvre, et il se lit d'amitié avec un astronome, Michael Meslin, qui va devenir à la fois son ami, mais aussi son accompagnateur de la vie. Il va l'aider à publier plus tard ses récits scientifiques, et puis il va surtout beaucoup discuter avec lui, relire ses ouvrages, les corriger, etc. Et Kepler, dès ses années d'étudiant à Tübingen, devient un héliocentriste absolument convaincu. Pour Kepler, c'est bien sûr l'influence de Meistin, qui enseigne l'héliocentrisme au cours du soir, mais c'est aussi sa foi, tout simplement sa foi. Kepler, c'est un grand croyant, et pour lui, il est parfaitement évident que le soleil, qui est la source de la lumière qui arrive sur terre, mais la source de la chaleur aussi, et pour Kepler, la source d'un certain magnétisme, il est évident pour Kepler que le soleil est au milieu de l'univers. Cette théorie héliocentrique à l'époque où Kepler naît, elle est assez récente, puisque jusqu'en 1543, pendant à peu près 13 siècles, le monde entier, le monde scientifique, était plutôt géocentriste. Ça veut dire qu'on pensait exactement comme nous le pensions tous quand nous étions enfants, que la Terre était au centre de l'univers, et qu'elle était immobile, et que tous les astres tournaient autour de la Terre. C'est la conception un peu naturelle qu'on peut avoir. Et c'est là qu'elle a prévalu très très longtemps. Alors, elle a quand même eu un petit problème, cette théorie, à s'installer. Je vais vous faire voir ça avec une vidéo, j'espère que ça va s'enclencher, c'est pas très évident. La constellation du Poisson fait change de direction autour du 20 septembre 2020, pour s'orienter vers le bas de la constellation du Poisson. Ensuite, vers le 26 novembre 2020, Mars se déplace vers le haut de la constellation du Poisson. On parle de mouvements rétrogrades, car Mars change de direction au cours de son mouvement. La vitesse diminue beaucoup lors de la rétrogradation, car elle apparaît alors presque immobile lorsqu'on l'observe depuis la Terre. On constate... Voilà, on va s'arrêter là. Donc c'était une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder le ciel. En fait, quand on regarde Mars, soir après soir, mais plutôt mois après mois, on s'aperçoit qu'en fait, elle avance, et puis parfois, elle recule un petit peu, elle ralentit, et puis elle recule, elle fait une boucle qu'on appelle une boucle de rétrogradation. Là, vous avez une représentation... Alors, est-ce que je fais nouveau un écran plein ? Non ? Il faut que je fasse un réglage ? J'ai l'idée que tu pourrais me faire... Donc là, par exemple, vous avez une représentation de la trajectoire de Mars entre plusieurs dates, et vous voyez, cette boucle, Mars a l'air d'avancer tout droit, et voilà. Autrement dit, Mars ne tourne pas si simplement que ça autour de la Terre. Et donc moi, observateur terrien, quand je vois ça, j'ai un peu de mal à le modéliser. Ça a pourtant été fait par quelqu'un très tôt, Claude Ptolémée, qui est connu comme un géographe, et qui a écrit une synthèse des connaissances astronomiques de son époque, c'était le IIe siècle après Jésus-Christ. Cette synthèse, l'Alma Geste, a été l'ouvrage de référence en astronomie jusqu'à Copernic, jusqu'à aller... jusqu'à voir la naissance de Kepler, je voulais dire. Donc voilà ce qu'il a produit. Il a mis la Terre au centre. Autour, vous avez les planètes, vous avez le Soleil qui tourne, voilà, ou dans l'autre sens, il a... Et surtout, pour la rétrogradation de Mars, eh bien, il a inventé l'épicycle. C'est-à-dire que, il a dit, ben Mars ne tourne pas simplement sur un grand cercle autour de la Terre, Mars tourne sur un petit cercle, l'épicycle, qui avance tout doucement sur la grande orbite, ce qui explique le mouvement en boucle. Dans le monde de Ptolemée, je remarque juste que le monde est fermé. Ça veut dire, autour de l'univers, il y a une enveloppe, comme ça, dans le cristalline, sur laquelle sont fichées toutes les étoiles, qu'on voit, qui dessinent nos constellations, puisqu'on avait remarqué depuis longtemps que les étoiles, ben, ne bougeaient pas les unes par rapport aux autres. C'était un ciel immuable qui bouge au fil de la nuit, bien sûr, mais dont les images tracées restent les mêmes, contrairement aux cinq planètes qui bougent là devant. Donc, on a un monde complètement fermé. D'ailleurs, ça correspond quand même à une observation nocturne qu'on peut faire, nous tous, quand on est dehors de la nuit, on a ce qu'on appelle l'illusion de la voûte, l'illusion de la voûte céleste. C'est-à-dire qu'on a quand même vraiment l'impression d'être sous une demi-cloche en verre, sur laquelle, ben, il y a toutes les étoiles qui se déplacent, voilà, autour de l'axe d'épaule, si vous voulez, avec nos connaissances actuelles. Et pourquoi c'est comme ça ? tout simplement, puisque de nuit, nous n'avons aucune analyse de profondeur. Ça veut dire que pour nous, tout est plat, et c'est pour ça qu'on a cette fameuse illusion. Donc, quand je vous parle de la théorie de Copernic, je ne vous dis pas, ben, on l'a dit comme il s'est trompé, non, pas du tout. Je vous montre qu'en fait, sa représentation était bel et bien scientifique, au sens qu'il a bien pris en compte les observations de notre quotidien, et il a essayé de les représenter. Ce modèle était en fait beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'ils se sont rendus compte très vite, les astronomes, au fait de l'astronomie depuis la nuit des temps, je pense que c'était la première branche de la physique que l'homme a explorée, puisque ce côté effrayant du ciel noir et le côté immuable aussi des constellations était absolument un terrain d'exploration absolument gigantesque. et donc on s'était rendu compte depuis très longtemps que la planète Mars, par exemple, parfois elle allait un petit peu plus vite que de la Terre et parfois elle allait un petit peu plus lentement. Pour expliquer ça, on pensait qu'elle avait des distances un peu variables de la Terre. Donc du coup, dans la représentation la plus aboutie de Ptolémée, la Terre n'est pas exactement au centre du grand cercle. Le centre est un peu différent. Il a décentré la Terre, tout simplement, voilà, et il a mis la Terre un petit peu de côté pour expliquer que Mars pourrait parfois être plus pro de la Terre ou parfois non. Alors là, vous avez une représentation que j'ai chipée sur le site du CLEA, c'est le comité de liaison enseignants-astronomes, c'est un organisme public de promotion de l'astronomie chez les enseignants. Et là, il vous explique très bien qu'avec le modèle de Ptolémée, on a la Terre, on a le Soleil qui tourne autour de la Terre, on a Mars, Mars est là, sur un épicycle, donc sur un cercle, et le centre de cet épicycle décrit l'orbide martienne. Je ne sais pas si vous avez vu que l'épicycle est absolument immense. Il faut une épicycle absolument immense pour décrire le mouvement de Mars. Et là, ça vous explique qu'avec ce modèle-là, eh bien, on arrive bien depuis la Terre à voir Mars décrire ses boucles de rétrogradation. OK. Alors, en 1553, ce sera un livre absolument merveilleux, un livre qui constitue une vraie révolution au sens propre et qui s'appelle la révolution des orbes célestes. Le mot révolution, là, est dans une autre exception. Ici, il signifie simplement le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, c'est le premier modèle héliocentrique de Copernic. Alors, on peut se demander pourquoi un moine polonais un peu isolé dans sa compagne, un jour, on commence à parler d'héliocentrisme. Tout simplement, on est à l'époque de la Renaissance, on redécouvre les textes antiques, et dans ses textes antiques, il retrouve un travail d'Aristarque de Samos, troisième siècle avant Jésus-Christ, qui repose déjà sur le héliocentrisme. Aristarque ne l'a pas du tout fait en se basant sur des vraies observations. Sa posture héliocentrique venait purement de raisons complètement métaphysiques, c'est un peu philosophique, le Soleil nous éclaire, il est au milieu de l'univers. Copernic redécouvre ça et puis, il essaie de voir si les observations qu'on faisait de la position des étoiles et des planètes pouvaient correspondre à un modèle héliocentrique. Et en fait, tout simplement, il y est arrivé, tout simplement, ça a marché. Donc, au centre, pardon, je ne voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Là, on a le Soleil et puis ensuite, progressivement, on a les orbites des planètes telles que vous les connaissez aujourd'hui, l'orbite de Mercure, de Vénus, de la Terre, etc., dans l'ordre qu'on connaît aujourd'hui. Son monde se finit aussi par une sphère cristalline d'étoiles fixes. Son univers est complètement fini, il est sphérique, son univers aussi. Et la particularité aussi, c'est que les orbites, il imaginait des rails solides, transparents, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas s'imaginer que la Terre était comme ça, suspendue dans l'univers, sans support. On n'arrivait pas du tout à se représenter ça. Et donc, du coup, voilà ce qu'il a produit. Il y en a qui disent, ah, Copernic, vous voyez, il a bien raison. Oui, enfin, par rapport à la science actuelle, ce n'est pas du tout ça. La science actuelle, le Soleil n'est pas immobile au centre de l'univers. Le Soleil ne fait partie que d'une énorme constellation qui coûte chaque 200 milliards d'étoiles comme le Soleil et qui fait partie des 200 milliards estimés de galaxies dans notre univers. Donc, on n'est pas très loin du modèle d'actualisation. On se rapproche tous deux semaines. Alors, on va juste voir comment on s'approche de ça. En fait, ce modèle, il a un avantage incroyable, c'est que la fameuse rétrogradation de Mars, il arrive très très bien à l'expliquer. Alors, le Soleil est au centre, donc c'est nouveau la même représentation du Cléa, là où on peut retrouver, le Soleil est au centre. Voilà l'orbite de la Terre. Donc, moi, observateur terrien, je suis en mouvement et pendant mon mouvement, la planète externe, Mars, elle bouge aussi. Sauf que, bien sûr, la Terre, elle est plus proche du Soleil, elle tourne plus vite, donc j'avance beaucoup plus vite sur mon orbite que Mars. Donc, si je suis ici, je vais voir Mars les auprès de chaque moment, là, voilà. Si je suis ici, je vais voir Mars là, je vais voir ici, Mars va être presque en face de moi, cette position, on appelle ça l'opposition. Concrètement, ça fait ça, le Soleil se couche de ce côté-là, exactement, symétriquement, j'ai Mars qui se lève. OK ? Et voilà. Donc, ça, c'est la position, une position particulière qu'on appelle l'opposition. Et ensuite, après, j'ai dépassé l'opposition, ma Mars, on la revient, il recule un peu. Voilà. Et en fait, comme ça, bien sûr, je peux également expliquer la rétrogradation de Mars sans avoir recours à ces petits épicycles qui compliquent le modèle. Donc, du coup, pour Copernic, ce modèle héliocentrique, il a surtout une élégance mathématique, c'est-à-dire que, sans avoir recours à une double rotation, eh bien, j'arrive à expliquer les rétrogradations de Mars. Voilà, je vais peut-être le dire après. Kepler, ce héliocentrisme, lui convient très très bien, puisque, comme c'est quelqu'un de très très croyant, eh bien, il y associe la Sainte Trinité. Pour lui, le Soleil, c'est le Père, le Saint-Esprit, c'est les planètes entre le Soleil et la Voûte, et le Fils, c'est la sphère des étoiles fixes, autrement dit, ce qui finit le monde. Donc, il y voit vraiment une analogie avec ce qu'il a dans sa tête et ça lui convient très très bien. Alors, les problèmes posés par l'héliocentrisme, puisqu'il y en a beaucoup et c'est pas pour rien qu'on n'a pas admis ça tout de suite, c'est qu'on a mis deux siècles à accepter ce type de modèle. Alors déjà, bien sûr, c'est la Bible, puisque dans la Genèse, je vous ai mis un petit extrait, mais vous connaissez ce texte par cœur, il y a les luminaires, ils ne sont créés que là, les luminaires, le Soleil, les étoiles, ils sont créés après la Terre et le ciel. Donc, ça pose quand même un problème d'incompatibilité des gens de cette époque-là. Voilà. Ensuite, le fait que la Terre soit en mouvement sans qu'on s'en rende compte. Alors ça, c'est quand même vraiment une théorie scientifique qui s'oppose à ma vie de tous les jours. Donc du coup, c'est un peu difficile à admettre. Ensuite, si la Terre tourne autour du Soleil et que moi, j'observe dans mon quotidien l'alternance jour-nuit, eh bien, ça m'oblige à admettre que la Terre, elle tourne aussi sur elle-même. Ce qu'on appelle la rotation du lieu. Autrement dit, moi, observateur terrien, j'aurais quand même une double rotation. une autour de l'axe d'épaule et une grande autour du Soleil. Donc ça devient quand même quelque chose de compliqué. Ensuite, ça implique que l'univers est immense. Alors ça, c'est un peu délicat à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Si je suis un observateur en mouvement, je vais prendre comme cible par exemple ce monsieur, puisque ce sont des fois la soleil. Donc du coup, je prends comme cible ce monsieur-là et vous, vous représentiez le firmament, c'est-à-dire les étoiles qui ont une position immuable. Ce monsieur, je le projette sur cette étoile et sur cette étoile dans ma ligne de visée. Si je me déplace, ce monsieur se déplace sur la voûte étoilée. Ça veut dire que sa position par rapport au fond du ciel change. On appelle ça l'effet de parallaxe. Or, à l'époque de Copernic, donc on est en 1543, on est 20 ans avant la naissance de Kepler, on n'a jamais observé de parallaxe nulle part parmi les étoiles. On n'a jamais vu de mouvement relatif d'une étoile par rapport à une autre. Donc du coup, ça supposerait que l'univers soit immense. Parce que si je ne vois pas leur parallaxe, peut-être que ce mouvement d'étoile se fait très 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 loin de moi. Donc la théorie de Copernic, elle implique un univers complètement immense et complètement effrayant. Voilà. C'est pour ça que bien vite Copernic lui-même a dit voilà mon hypothèse illocentrique, elle ne prétend pas du tout dire la vérité. C'est une hypothèse mathématique uniquement élégante mais je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de décrire le vrai ciel tel qu'il est. Et puis ensuite, Copernic, quand il a vraiment travaillé à ce modèle, quand il a essayé de faire correspondre ce qu'il avait sur ce schéma avec les vraies observations, il a vu qu'il lui fallait pas mal d'épicicles aussi. Et notamment, il y en a une qu'il a dû mettre sur l'orbite sur le Soleil. En fait, je vais vous remettre ici, là. Ce n'est pas marqué sur cette gravure-là mais en fait, le Soleil tournait aussi légèrement là puisque il savait que la distance entre les planètes et le Soleil bougeait au fil de l'année. Pour expliquer ça, il a mis et puis progressivement, il a mis des cercles partout. Il y en avait autant que chez Ptolet. Donc, voilà. Alors, Copernic, quand il publie son ouvrage, c'est l'année de sa mort. Donc, du coup, son travail reste un petit peu comme ça, en suspens. Et pendant ce temps, on revient à Kepler. Donc, Kepler, il est étudiant à l'université de Tübingen. Il termine ses études très brillamment. Il est pasteur. Et, en fait, on veut un peu se débarrasser de lui à Tübingen. Notamment, son bienfaiteur, Michael Melstine, il trouve qu'il parle de l'héliocentrisme qui est contre les textes, les textes sains, de manière très, très convaincue. Et surtout, il voit que Kepler, pour lui, ce modèle héliocentrique représente la vérité du monde. On voit très bien que Kepler, ce modèle, il croit vraiment, il ne pense pas que c'est juste un artificiel mathématique. puisqu'il pense que le soleil, c'est Dieu. Donc, forcément, c'est le centre de l'univers. Donc, du coup, il le dit très, très fort et donc, il commence à déranger un petit peu. Et puis, en plus, à l'époque, on est dans une réforme du calendrier. Un nouveau calendrier est proposé. C'est le calendrier grégorien qui remplace le calendrier julien, le calendrier grégorien qui est beaucoup plus juste qui est notre calendrier actuel et qui plaire très, très vite. Il dit, oui, c'est bien ce nouveau calendrier. Au fait, les protestants, ils vous l'adoptent bien, bien plus tard. Donc, on n'aime plus trop qu'il soit à Tübingen, il dérange. Et donc, on cherche un professeur de mathématiques, là, à Gratz, dans l'actuelle Autriche. À l'époque, c'était aussi l'Empire Romain-Germanique. Donc, Gratz cherche un professeur de mathématiques dans une petite école protestante appollée à la collègue jésuite, quelque chose de pas très facile pour lui. Et puis, en fait, à Gratz, il va y aller, il va s'y ennuyer beaucoup puisqu'il y a très peu d'élèves. Et puis, les relations avec les collègues ne sont pas formidables. Son mariage n'est pas formidable non plus. Donc, il s'ennuie un petit peu. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il s'ennuie ? Il travaille. Il travaille. Il prend, il prend, je vous ai mis un peu plus tard, pardon, voilà, ces tables-là, qu'on appelle les tables prussiennes ou les tables priténiques qui ont été publiées quelques années avant sa naissance. C'est tout simplement des catalogues de positions d'étoiles soir après soir, des positions de planètes soir après soir. Et en fait, il a cette table de priténique et puis, il va réfléchir à ça. Et en fait, son idée à Kepler, c'est que si Dieu a créé ce monde tel qu'il est, avec le soleil au centre, les étoiles qui forment un beau bord d'univers au bout et puis les planètes au milieu, c'est que forcément, il doit y avoir une règle sous-entendue. C'est-à-dire que le grand créateur avec un grand C a forcément fait quelque chose de magnifique, un espèce de mécanisme d'horlogerie parfait que l'homme devrait décrypter. Et pour ça, il utilise ça, les distances au soleil. Alors, les valeurs que le siècle plaire, les voilà, les valeurs actuelles sont ici. Vous voyez qu'il avait déjà des valeurs relativement justes. Alors, en quelle unité il travaille ? Tout simplement, il ne connaît pas la distance terre-soleil. C'est une distance qui, dès le deuxième siècle après Jésus-Christ, déjà déterminée par Hippar, on a déjà des petites, des essais. Alors, des essais, si vous voyez ce que c'est mathématiquement, vous dites que des gens à l'époque romaine ont déjà pensé à ce genre de technique de mesure, c'est absolument incroyable. Que l'homme est savant, que l'homme est inventif, c'est incroyable. Mais par contre, les estimations qu'on avait pour la distance terre-soleil étaient relativement mauvaises et Kepler s'en est douté. Donc, ce qu'il a fait, tout simplement, il a dit, la distance terre-soleil, je vais l'appeler A. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité astronomique. Quand on exprime les distances à l'unité astronomique, ça veut dire qu'on prend ce modèle de Kepler, comme ça, en fait, il ne parle qu'en proportion. Donc, voilà, les distances qu'il prend en compte, là, voilà, toutes les planètes connues. Alors, vous avez remarqué, vous ne connaissez pas toutes les planètes, Uranus, Neptune, Pluton, vous ne connaissez pas, voilà. Alors, vous êtes sûr, c'est l'époque. Et en fait, il cherche, pendant très très longtemps, des régularités là-dedans. Il a cherché des suites mathématiques, il a cherché tout plein de choses. Et il a trouvé une chose qui nous fait rigoler aujourd'hui, mais voilà, à l'époque, ça n'a pas du tout fait rigoler. C'est, il a réussi à emboîter les orbites planétaires qui sont là, représentées par des demi-coupoles, avec les solides parfaits de plateau. Alors, par exemple, là, on démarre, sa représentation essentielle, c'est celle-là, là. Et puis ça, vous avez vu que c'est la partie intérieure toute petite. Tout simplement, parce que quand on regarde les distances planétaires, on est vraiment dans... On va loin jusqu'à Saturne, donc il fallait... Il y a un petit problème d'échelle. Donc là, en gros, c'est l'orbite de Saturne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est épaisse, cette orbite ? Tout simplement, puisque Saturne a une distance variable par rapport au Soleil, donc on est entre deux limites. Donc, pour représenter ces deux limites, on a une orbite un peu avec une épaisseur, l'orbite de Saturne, après il y a un cube, après il y a l'orbite de Jupiter, et puis il y a encore un autre solide, etc. Et globalement, il arrive, avec un travail mathématique, notamment de géométrie en trois dimensions, à intégrer tout ça, à intégrer les solides de Platon avec les orbites planétaires. Alors, ce travail n'a eu aucune conséquence scientifique, sauf à le faire connaître, puisque ce travail était publié, il a été publié grâce à Maestrine, et du coup, Kepler s'était fait connaître en Europe. Et le jour où il est, pardon, le jour où il est chassé par les jésuites de Gratz, en fait, il est chassé, où il lui propose de renoucer à sa foi et de devenir catholique, ce que bien sûr, il refuse. Donc du coup, il est chassé de Gratz, il doit repartir avec femme et enfant, et quand il ne saura pas où aller, il sera appelé par le mathématicien apérial Tycho Brahe qui travaille à Prague, Prague qui est capitale d'Empire, il est appelé auprès de lui pour l'assister dans ses mesures, grâce à ce premier livre qui n'a eu aucune conséquence scientifique. Alors, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment mesurer les distances des planètes au soleil, puisque comme ça, ça paraît assez incroyable de se dire que quand on regarde les étoiles et les planètes la nuit, eh bien, on a lu les eaux de la voûte et pourtant, on arrive à faire des mesures assez savant. Donc, en deux mots, pour les planètes inférieures, donc celles qui sont plus proches du soleil que la Terre, donc Mercure et Vénus, eh bien, voilà, Mercure tourne autour du soleil, Vénus aussi, Vénus sera là dans ce modèle-là, et moi, en tant qu'observateur terrien, ce que je remarque, c'est que ces deux planètes sont toujours assez proches du soleil, d'ailleurs. si vous regardez Vénus, Vénus est si facile à voir que Mercure pour nous autres, Vénus est toujours à proximité du soleil, donc comme on peut voir les planètes que la nuit, eh bien, on la voit à l'ouest après le coucher du soleil ou alors à l'est après le lever du soleil. On appelle l'étoile du berger pour le moment de manière ironée, en fait, elle servait un petit peu à guider les gens quand on n'a plus de repères, il faut trouver l'est et l'ouest, on peut regarder où est Vénus, en même temps, on a le soleil, sauf à ce presse-là. Donc pour les planètes inférieures, qu'est-ce qu'on fait ? On est observateur terrien, bien sûr, le soleil, on arrive à le voir à peu près tous les jours, même quand on habite à Gratz, je suppose, et en fait, Mercure tourne autour du soleil, donc l'angle θ qu'on mesure entre la direction du centre du soleil et la direction du centre de Mercure, eh bien, θ peut aller d'une valeur positive, on va dire, on apprenait quoi, plus 20 degrés jusqu'à moins 20 degrés suivant la position de Mercure. Donc moi, en tant qu'astronome, je prends l'élogation maximale, c'est la situation de la figure, cet angle, c'est l'élogation maximale puisque Mercure, au plus loin, angulairement du soleil, c'est là, suivant la tangente au cercle. Donc du coup, si avec un rapporteur très précis, je mesure θ, eh bien, je peux dire que tangente θ, c'est la distance que je cherche, Mars-soleil, divisé par la distance de référence que j'appelle 1, Terre-Soleil, donc j'ai un rapport ça, ça marche pour les planètes inférieures. Pour les planètes supérieures, pour Kepler, c'est facile comme tout aussi puisque c'est un ingénieux géomètre et qu'il a plein d'idées pour mesurer toutes les choses. Eh bien, donc je prends Mars, par exemple, mais ça marche aussi pour Jupiter, pour Saturne, bien entendu. En fait, une fois que je sais qu'autour du Soleil, on a la Terre qui tourne sur son orbite, qu'à l'époque, Kepler aussi pensait que c'était une orbite circulaire, que la Terre décrivait avec un mouvement relativement uniforme. Eh bien, de deux points de mon orbite séparés d'un certain nombre de jours, eh bien, je regarde la position de Mars par rapport au ciel étoilé. Et Mars, là, Mars, comme c'est une planète qui est très très devant les étoiles, va se déplacer relativement aux étoiles et je peux mesurer son angle de déplacement. Autrement dit, je peux mesurer la parallaxe de Mars en me déplaçant sur l'orbite terrestre. Et comme l'orbite terrestre, depuis les Babyloniens, elle est décrite en 365,25 jours, eh bien, je sais, en combien de jours, je me déplace de quelle portion d'orbite. Donc, je peux maîtriser ces angles, là, et puis, du coup, avec la connaissance de la base du triangle et de deux de ces angles, je peux déterminer la distance du Soleil à Mars, bien entendu, en comptant ça comme égal à 1. voilà. Ok, donc, on voit à peu près comment on a pu déterminer déjà la distance Terre-Soleil à l'époque de Kepler. Voilà. Alors, donc, il déménage, Kepler, il va partir de Graz jusqu'à Prague. Prague, ça va être la période la plus faste pour Kepler dans sa vie et il va y rester un certain nombre d'années, de 1600 à 1612 et ça va être, du point de vue scientifique, ces périodes de plus grande production scientifique, ça va être des années absolument incroyables. Tout ça, puisque là-bas, il fait connaissance de Tycho Brahe. Alors, ils vont travailler ensemble une seule année, une année complètement orageuse, ce sont deux hommes qui ne s'entendent pas du tout. Tycho Brahe, il a de la noblesse danoise, il a un certain, voilà, un certain niveau, Kepler, c'est quelqu'un de plus modeste mais qui est très sûr de ses qualités scientifiques. Ces deux hommes n'arriveront jamais à s'entendre. Sauf que Tycho Brahe va lui apporter absolument un trésor Tycho Brahe, ça fait 20 ans qu'il fait des relevés de positions d'étoiles et de planètes. Donc du coup, il y a des catalogues de ce qu'on appelle des tables astronomiques absolument gigantesques en plusieurs livres et Kepler, et qui plaire très vite quand il arrive après, il va se dire dans cette cour impériale, je ne suis qu'assistant astronome, mais moi je vais essayer de travailler sur ces tables en douce pour essayer d'avancer dans mes travaux. Donc du coup, c'est à ce titre-là que cette collaboration va absolument l'aider à développer énormément ces travaux. Alors l'idée de Tycho Brahe pour faire ces mesures, il était connu dans toute l'Europe pour ces mesures astronomiques très précises. Pour quelles raisons ? Vous avez une gravure ici. Ah pardon, je l'ai vu. Là, vous avez un rapporteur géant regardé par rapport à la taille d'un homme. Et en fait, c'est exactement ça l'idée. J'ai des photos de Prague, le château de Benatec où ils ont travaillé tous les deux, qui est à 40 km de Prague, qui est devenu un observatoire, apparemment. En fait, la précision vient de ça. Alors j'ai pris un rapporteur en plastique. Attention aux anachronismes, bien sûr. C'était pour vous montrer la chose suivante. Si j'ai un rapporteur et que le diamètre est petit, les graduations, bien sûr, vont être très serrées. Et plus ce rapporteur va être grand, là, sur l'autre face, sur l'autre ligne de graduation, vous voyez qu'elles sont de plus en plus écartées. Donc si je construis des rapporteurs géants de souvent 30 mètres de diamètre, eh bien je vais pouvoir faire des relevés astronomiques avec une précision absolument incroyable. Et c'est ça qu'a fait Tycho Brani. Et c'est pour ça qu'il était connu dans toute l'Europe. D'ailleurs, avant de venir à Prague, lui-même, pendant 20 ans, il a eu un château observatoire au Danemark, dans son pays de naissance. Ça fait partie aujourd'hui de la Suède, mais c'est l'île de Venn. J'ai eu une petite photo tout à l'heure à vous montrer, où il a construit d'ailleurs deux observatoires en réalité. Et il avait emmené ses relevés du Danemark jusqu'à Prague. Donc il avait vraiment immensément de données. Alors voilà, le trésor de Brahe. Alors ça, c'est ce qui reste d'un petit observatoire latéral qu'il avait sur cette île. Voilà, cette île est là. Alors bien sûr, c'était une époque de servage. Donc en fait, le roi du Danemark, qui était au départ son ami, et après plus du tout, ce qui explique son déménagement à lui aussi, il avait été le roi du Danemark, qui avait attribué l'île, mais avec tous les paysans, qui lui servaient de serre, qui travaillait pour lui, pour que ça le ferme et pour le nourrir, etc. C'est une époque, voilà, une époque comme ça. Donc Brahe meurt très subitement en 1601. Et il faut dire que ce décès, il approche quand même bien nos affaires, enfin les affaires de Kepler, puisque Kepler, pendant longtemps, il ne peut pas se manifester puisqu'il va avoir accès aux tablées astronomiques, et puis il a beaucoup souffert au contact de Stom. Donc en Stom meurt, Kepler arrive à s'accaparer l'étable astronomique. Et là, c'est lui qui va devenir mathématicien impérial de 1601 jusqu'à 1612, décès de l'empereur. Et donc pendant ces 12 ans, ça va être absolument génial puisqu'il est payé, alors bon, les soldes, vous savez à l'époque, il n'y a pas de fiche de paye, c'est un peu irrégulier, parfois il faut qu'il la réclame, c'est un peu difficile, mais n'empêche, il est quand même entretenu avec femme et enfant au château de Benatec, et puis il n'a rien d'autre à faire que de faire de l'astronomie, se poser des questions, y répondre, et puis on lui demande aussi par contre de faire les horoscopes. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que déjà à Graz, quand on est astronome, en fait, on devient astrologue royal, astrologue du Duc, astrologue de toute la famille, pour faire des prévisions. Et à l'époque, c'était pas du tout antinomique avec la science. Aujourd'hui, on dirait, astronome, astrologue, c'est pas du tout compatible, ça n'a rien à voir, mais à l'époque, c'était tout un antin, même Kepler croyait vraiment qu'il pourrait faire des prévisions à l'aide des mesures qu'il prenait dans le ciel sans aucun problème. Alors, le premier livre qu'il publie, c'est en 1604, il observe une supernova, donc une supernova, c'est un événement complètement nouveau dans le ciel étoilé, alors le ciel étoilé, vous l'avez dit, si immuable, parfois il n'est pas si immuable que ça. Il observe une supernova, et c'est bizarre, puisque 32 ans auparavant, Tycho Brahe avait déjà observé une supernova, et il avait déjà écrit aussi un petit fascicule qui s'appelle Stellanova, et en fait, ça, ça mettait un petit peu en péril la théorie sur laquelle, au niveau des étoiles, ça ne bougeait jamais. il y avait une très vieille théorie qui datait d'Aristote à l'époque, qui avait le vent en coupe, qui disait que le monde infralunaire, c'est-à-dire sous la lune, c'est un monde de nous tous, où les êtres vivants circulent, donc c'est un monde où tout le monde bouge, où il y a des mouvements tout le temps, et puis au-dessus de la lune, tout était parfaitement libre, il n'y a rien qui bougeait, il y avait juste le mouvement jour-nuit qui existait, et en fait, les supranovas mettent un peu ça en péril, donc Kepler, il a déjà décrit ça. Alors, ce qui nous intéresse plus par rapport à l'astronomie, c'est ce livre-là, 1605, Paralypomène à Vitellion, Vitellion, à moins du Moyen-Âge, qui publie une synthèse de toutes les connaissances en optique pure de l'époque, toutes les synthèses à l'époque, ça peut être Perspectiva, donc c'est la Perspectiva de Vitellion, il y en a eu plein d'autres au Moyen-Âge, et Paralypomène, ça veut dire Proplément, donc je suis Kepler, j'ai lu ton livre Vitellion, mais j'ai découvert des nouvelles choses, donc j'ai écrit un petit livre de Complément. Et en fait, dans ce Complément, il développe pas mal de choses, son histoire de l'optique, très intéressante, l'optique de l'œil, etc. Bon, c'est pas du tout de ça que je voulais parler, il parle de la réfraction astronomique, puisque une étoile qui est ici, qui envoie des rayons lumineux bien droits, comme toute la lumière se propage à la lumière droite, et bien, dès que cette lumière va rencontrer l'atmosphère, elle va subir une déviation. cette déviation, on l'appelle la réfraction. Une déviation qui se fait, en plus, pas du tout de la même manière pour les différentes couleurs qui sont contenues dans la lumière de l'étoile. Vous savez que la lumière du soleil nous envoie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à peu près 150 couleurs pures, voilà, qui sont mélangées dans notre oeil, d'habitude, donc du coup, on dit que c'est de la lumière blanche, ok, et en fait, encore un petit peu, et bien, les gouttes d'eau nous décomposent cette lumière et nous faut voir un arc-en-ciel. Et bien là, en fait, à cause de cette réfraction atmosphérique, et bien, la lumière que nous envoient les étoiles ou la voient légèrement irisée, et ça dérange quelqu'un qui veut s'appuyer sur des observations aussi précises que celles de Tycho Bray. Donc, ils se sont obligés d'étudier ce phénomène de réfraction astronomique pour pouvoir corriger les positions des étoiles. Puisque, regardez bien, si je suis une étoile vraie ici, que j'envoie cette lumière-là, à la rencontre de l'atmosphère, cette lumière va être réfractée, l'observateur qui est là va croire que l'étoile, elle est là, tout droit. Autrement dit, l'observateur, la cote qu'il met pour l'étoile, ça ne va pas être la cote vraie. Il faut faire des corrections. Et ces corrections, Kepler va absolument les faire sur le tableau de Tycho Bray, puisqu'il ne s'est pas entendu à Tycho Bray, mais il loue la qualité de ses mesures. Et il dit, en gros, si Dieu nous a donné un observateur comme Tycho Bray, il faut quand même finir le travail. Donc Kepler passe énormément de temps à corriger les positions des étoiles pour tenir compte de cette réfraction atmosphérique. Ensuite, voilà, le livre qui nous intéresse plus précisément, c'est le miracle de 1609 qui s'appelle Astronomia Nova. Donc, c'est la nouvelle astronomie et là, c'est les grandes découvertes de Kepler, telles que nous enseignons pour aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un petit peu sa démarche scientifique pour écrire ça. Retenez cette date, 1609. Le livre, aujourd'hui, c'est très ardu pour nous puisque Kepler, il décrit toutes ces démarches infructueuses. Et entre 1601 et 1609, il a eu le temps d'en faire des démarches infructueuses, surtout que c'est un fou de travail. Donc, du coup, il décrit absolument tout. C'est revers, etc. Donc, c'est très très lourd à lire. Mais la première chose qu'il publie là-dedans qui est très très intéressante pour nous, qui est incroyable, c'est que les planètes autour du Soleil décrivent des ellipses et non plus des cercles. Là, c'est vraiment le choc. Vous imaginez bien. Depuis, je voulais dire Pythagore, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'astronomie, on appelle ça la sphérique puisqu'on croyait que tout était circulaire, que la sphère était la figure géométrique parfaite puisque quand je suis à la surface d'une sphère, je suis toujours à équidistance du centre. Donc, c'était évident pour tout le monde que tout allait être sphérique, à la fois les mouvements des astres, à la fois les astres eux-mêmes. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que vous voyez que le débat ici, il n'est jamais sur la forme de la Terre. La forme de la Terre, les premiers penseurs, ceux du miracle grec, sixième siècle avant Jésus-Christ, ils ont déjà posé sur papier que la Terre était ronde et cette question n'a plus jamais été posée jusqu'à là, qu'il y a 50 000 Américains qui se sont mis à penser que la Terre était de la Terre, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison, en plus maintenant on a des images satellites, c'est un truc pour le moins incompréhensible. Il ne faut pas amuser du coca, c'est pas bon. Non, non, mais voilà, la forme de la Terre, la forme des planètes n'a jamais posé de problème. Par contre, ce qui attirage, c'est l'orbite, la forme de l'orbite. Donc avec Kepler, avec cette première loi publiée, eh bien, au sort du mouvement circulaire et c'est quand même vraiment incroyable. Alors, quelques informations là-dessus. Alors, les ellipses. Les ellipses, ça fait un cercle en fait. Si je suis jardinier, je vais tracer un cercle dans mon jardin, qu'est-ce que je fais ? Je prends un pieu, je le plante, je prends une ficelle d'une certaine longueur et je tire la ficelle et je tourne autour et j'obtiens un cercle parfait pour faire une plate-bande très jolie. Voilà. Si je veux faire une plate-bande ovale, je fais un cercle avec deux centres, si vous voulez. Je plante un pieu là, un pieu là, je prends une grande ficelle, sa ficelle rouge, je la tends et puis je tourne et j'ai un ovale absolument magnifique. Ce qu'on appelle en maths une ellipse. Ces ellipses, elles ont un coefficient, vous les avez là, ces coefficients qu'on appelle l'excentricité, c'est qu'on appelle le savoir comment mathématiquement c'est défini mais sachez que plus ce nombre est proche de zéro, plus c'est circulaire. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, Mercure, alors là, c'est pas trop circulaire, Mercure c'est bien ovale, sauf que Mercure parce que c'est difficile à étudier, c'est très proche du Soleil donc c'est une planète qui est quand même difficile à voir. Ensuite, Benvenus, c'est presque un cercle, Terre aussi, Jupiter, ça va, ça tourne aussi et Mars, on a l'excentricité. En fait, Mars a posé des problèmes aux astronomes depuis les premiers modèles. Ptolémée, déjà, écrivait que Mars n'arrivait pas à le faire entrer dans son modèle, Copernic aussi et c'est pas pour rien que Tycho Brahe a appelé Kepler le calculateur pour étudier, pour l'aider parce qu'en fait, Tycho Brahe attendait Kepler qui lui résolvent ce problème de Mars puisqu'à l'étant, bien sûr, on n'avait aucune idée que ça pouvait être au vol de cette orbite. Alors, comment il s'y est pris Kepler ? J'essaie de vous expliquer un tout petit peu. J'ai fait deux diapos, je ne voulais pas faire trop de géométrie, trop de mathématiques pour tout le monde, j'ai juste fait deux diapos juste pour vous montrer de quoi on est parti parce que ça, c'est intéressant. Ça, la démarche qu'il a mise en oeuvre là, elle est absolument géniale. Donc nous avons affaire à un génie. Voilà. Alors, première observation, eh bien, Mars fait une opposition depuis vue de la Terre tous les 780 jours. C'est quoi une opposition ? Donc on l'a dit tout à l'heure, on a décrit un peu. Donc c'est le Soleil qui est au centre, je suis toujours dans un modèle copernicien, la Terre est là, Mars est là. Donc quand les trois sont alignés directement, autrement dit, comme pour moi le terrien, en gros, le Soleil se couche quand Mars se lève, exactement, eh bien, il s'écoule 780 jours entre deux oppositions successives. D'ailleurs, Tycho Brahe avait dans ses catalogues toutes les oppositions de Mars successives pendant 20 ans. Donc c'était absolument gigantesque. Et par un petit calcul qui se fait en nulle ligne, voilà, digne d'un lycéen d'autre fin. Non, non, c'est pas vrai, il y en a qui arrivent toujours, je rigole, mais pauvres élèves, non, non, si je savais que je dis ça. Donc du coup, par un petit calcul très simple, on arrive à trouver que s'il y a une opposition tous les 780 jours, eh bien, Mars retrouve exactement la même position dans le ciel, c'est-à-dire la même position par rapport aux étoiles fixes tous les 687 jours. Le détail de ce calcul, vous le trouvez dans n'importe quel livre d'astronomie, voilà. Alors, une fois que c'est ça, Mars retrouve la même position dans le ciel par rapport aux étoiles fixes tous les 787 jours. qu'a fait Kepler ? Il a fait un truc incroyable, il a dit, voilà. Prenons une première situation d'opposition, le Soleil est là, la Terre est là, Mars est là. C'est une position que j'appelle 0, donc T0, c'est la Terre à l'astance 0, M0, Mars à l'astance 0. Je suis dans une situation d'opposition. Ok. J'ai ce temps s'écouler. Qu'est-ce qui se passe ? La Terre décrit son orbite, Mars décrit son orbite. Voilà. Sauf que Mars est plus loin, sa vitesse est plus petite, donc Mars m'a un petit peu de temps, voilà, 687 jours. En 687 jours, la Terre a presque fait deux tours. Donc la Terre, elle a fait un tour, Mars n'est toujours pas là, donc elle refait un deuxième tour, et elle s'arrête là, voilà, au point T1. Moi, je suis observateur terrien. Qu'est-ce que je peux mesurer comme angle ? Je peux mesurer l'angle entre une direction de référence, que là j'ai mise en vert, et la direction dans laquelle je vois le Soleil. Alors, vous allez me dire, mais le Soleil est sous l'horizon. Oui, il est sous l'horizon, bien sûr, mais en fait, le Soleil, depuis très longtemps, on sait qu'il se déplace de 15 degrés toutes les heures, puisque c'est quand même 24 heures, il va faire le tour complet, donc c'est 15 degrés toutes les heures, donc même quand il est sous l'horizon, je sais où il est. Voilà. On avait déjà des montres, à l'époque du Capulaire, les montres, ça n'est déjà, on n'était plus à la pepsydre comme on s'imagine parfois. Enfin, voilà. Donc, j'essaie de mesurer l'angle entre une direction de référence de l'espace, qu'on appelle la direction, je vais parler de ce soir, direction de référence, le poids vernal, je sais mesurer l'angle entre le poids vernal et le Soleil. Je sais aussi mesurer l'angle entre le poids vernal et la direction de Mars, Mars qui, en fait, est toujours la même position entre les deux observations. Je sais aussi mesurer l'angle entre ma première position, bien sûr, ça se fait il y a 687 jours, si j'ai oublié de faire la mesure, c'est moi, il faut que je vois comme moi, j'entends encore 687 jours pour le refaire. Donc, il y a 687 jours, j'avais aussi mesurer cet angle que j'appelle ici lambda. Une fois que j'ai fait ces trois mesures et ces trois mesures uniquement, eh bien, j'arrive à une représentation comme ça. Ça, ça se déduit de ça par des simples raccords géométriques très simples. J'obtiens un super triangle et en fait, tout simplement, le Soleil est là, Mars n'a pas bougé entre les 687 jours et grâce aux angles, je sais où est la Terre. Parce que Kepler, il ne savait pas non plus si l'orbite de la Terre était circulaire comme on croyait. Il a dit, si moi j'observe Mars depuis la Terre et que je ne sais pas exactement comment la Terre se meut autour du Soleil, mes mesures ne valent rien. Surtout avec la précision des mesures que j'ai. Donc du coup, il a d'abord voulu déterminer l'orbite terrestre à partir des oppositions de Mars. Et donc il a d'abord déterminé la position de la Terre. Imaginez-vous qu'on refasse ces mesures 687 jours après. Mars est toujours là, donc ce serait le point M2 et puis en fait, T2 est là. Et puis T3 et T4 et comme ça, je trouve comme ça toute l'orbite terrestre. D'abord. Une fois que je sais où je suis dans l'univers en tant qu'autérien, il me suffit de mesurer deux angles à des jours écartés de 687 jours, pas forcément à l'ordre d'une opposition et par croisement, j'aurai l'orbite de Mars. Et c'est exactement ça qui la met en oeuvre. Et ça, c'est vraiment le génie de Kepler. Alors en plus, je vous le rapproche de manière très très simplifiée. La vraie théorie, vous la trouverez analysée par un super épistémologue, Alexandre Coiré, qui est décédé maintenant mais qui a travaillé dans les années 50 de manière très aproponie. Et lui, il a étudié vraiment le détail des mesures de Kepler. Parce que bien sûr, il y a des problèmes décryptiques, que le plan d'oscillation de Mars n'était pas exactement celui qu'on croyait. Il a tout réglé. Mais en gros, les mesures, c'est ça. Ce que je vais vous montrer, c'est comment j'arrive à déterminer les orbites avec des simples mesures d'angle à partir d'un point sur Terre. Voilà. Et que c'est... Je n'applique pas les noix. Je prends des observations et les observations, je les compulse et j'en fais un modèle. Alors, je voulais vous montrer ce que c'était cette ligne de référence. Regardez cette ligne que j'ai en vert, là. Voilà. Donc, on appelle ça le point vernal. Alors, c'est bien connu par les astronomes. Je vous ai mis le mouvement de la Terre autour du Soleil, ce qui est reconnu actuellement, bien sûr. Donc, l'orbite de la Terre est là. Elle est décrite comme ça. Là, c'est le solstice d'hiver. Là, c'est l'équinoxe de printemps. Voilà, solstice d'été, équinoxe d'automne. Et en fait, quand on est au printemps, donc quand on est le 21 mars à peu près chez nous, eh bien, le Soleil est dans cette direction-là. Eh bien, cette direction-là, on l'a appelée depuis très très longtemps, depuis 400 avant Jésus-Christ, le point vernal. Et on a choisi ça comme direction de référence pour repérer les positions des étoiles dans le plan d'oscillation des différentes planètes. Donc, depuis longtemps, ça a été le point de référence. Actuellement, c'est un point du ciel de la constellation des poissons. En 400 avant Jésus-Christ, c'était dans la constellation du bélier qui était noté. Il y a un petit décalage. Cette direction se décale légèrement dans le temps, mais très très lentement. Ça veut dire que là, jusqu'en 2000, 2000 et des brouettes, 2300 et des brouettes, cette direction ne va pas bouger. Après, il y aura un petit décalage, il faudra réajuster les termes. Voilà. Alors, ce point vernal, je voulais montrer pourquoi il y avait une importance. Parce que tout le monde me dit, ah oui, le Soleil se lève à l'Est. Non ? Non ? Le Soleil se lève à l'Est que deux fois par an. Alors, en fait, le Soleil, il fait ça. Quand je suis à l'équinoxe de printemps, il se lève plein Est, il culmine au Sud et puis il se couche plein Ouest. Quand j'arrive vers l'été, après le printemps, le jour du solstice d'été, il se lève là. La course du Soleil est beaucoup plus grande dans l'hémisphère nord. C'est pour ça qu'il fait aussi plus chaud. Donc, le Soleil se lève non pas à l'Est, mais au Nord-Est. Et il se couche au Nord-Ouest. Voilà. Il fait une course absolument immense dans le ciel. Ce qui reste vrai toujours, c'est que le moment où le Soleil est le plus haut dans le ciel, c'est toujours le midi solaire. Voilà. Et en hiver, la course est beaucoup plus petite. Le Soleil est moins haut, on dit. Pourquoi il est moins haut ? Parce qu'il se lève au Sud-Est et il se couche au Sud-Ouest. Et donc, l'Est, c'est la position où le Soleil ne passe que deux fois. par an. Le matin, on le lève. Donc, c'est pour ça que, depuis la nuit des temps, on a pris ça comme direction de référence. Donc, bien sûr, c'est une direction qui tourne en fin de la journée puisque nous tournons autour de l'axe d'épaule et ça, on le rattrape avec un simple rapporteur relié à une montre. Tous les 15 degrés, il faut tout décaler vers l'Ouest. Chaque heure, il faut tout décaler de 15 degrés vers l'Ouest pour que ça marche. Voilà. Alors là, une représentation 3D du poids Bernal. Voilà. Ce n'est pas la peine de savoir tout ça. Je vous l'ai mis en plusieurs exemplaires au cas où j'ai des questions après. Je vais préparer pour les questions parce qu'il y a toujours des questions d'astronomie. Deuxième loi que Kepler a noté dans son Astronomia Nova. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Kepler. Et là, tout simplement, réfléchissons, il a quoi à sa disposition ? Il a l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. Il a deux orbites. Et toutes les deux, ils trouvent que ce sont des ellipses. mathématiquement, c'est une ellipse. Et avec le modèle de l'ellipse, les mesures très précises de Tycho Brahe collent absolument. Et bien sûr, pour lui, c'est l'extrême. C'est sa découverte. Il le sait. Et en fait, il remarque la chose suivante. Je vous rappelle qu'il y a des montres où on sait exactement du coup à quelle date Mars est où. Et en fait, on se rend compte que Mars met la même durée pour parcourir cette distance, alors ça, c'est l'orbite de Mars autour de Soleil. Donc, Mars met la même durée pour parcourir cette portion de son orbite, la portion bleue, que la portion rouge. Et ça, on se rend compte avec les dates et les positions. Et donc, il écrit ce qu'on appelle la loi des airs. Cette loi des airs, c'est la loi des surfaces, si vous voulez. Elle dit tout simplement que la surface balayée A, si elle est égale à la surface balayée B, c'est que le temps de parcours ici est le même que là. En gros, dire avec d'autres mots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mars va lentement là et là, poum, on va vite. Dès que ça peut jusqu'au bout, on va plus vite. Et là, ça ralentit et là, ça va vite. Autrement dit, la vitesse n'est pas constante non plus. Donc, quelque chose qu'on croyait depuis l'Antiquité aussi, que tout ne pouvait se passer qu'à vitesse uniforme, qu'à vitesse constante, eh bien, ça aussi, ces mesures prouvent le contraire. Donc, du coup, à la fois, on est sortis du mouvement circulaire et on est aussi sortis du mouvement uniforme. D'ailleurs, effectivement, nous, les terriens, dans l'hémisphère nord, quand on est là, chez nous, c'est l'hiver, c'est le 20 décembre, on est ici, voilà. On est très proche du soleil. Alors, pourquoi il fait froid ? Ce n'est pas la distance Terre-Soleil qui influence les saisons, mais c'est l'acclinaison de l'axe des pôles par rapport au soleil. C'est-à-dire qu'en fait, en hiver, c'est plutôt l'hémisphère sud qui est vers le soleil. Voilà. C'est pour ça que chez nous, il est bas sur l'horizon. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il fait froid. Mais par contre, en hiver, nous, nous sommes proches du soleil et nous allons vite. la Terre accélère quand elle passe près du soleil. Et puis, en fait, après, quand on va vers l'été, ça commence à être tranquillou. Et c'est pour ça que dans l'hémisphère nord, on a plus de jours d'été dans l'année que de jours d'hiver. On a plus de jours d'été puisque l'été, c'est tous ces jours-là, en gros, et l'hiver, c'est ça. Et c'est une différence d'une quinzaine de jours, quand même. Voilà. Ça représente. Donc, vous vous rendez compte de la portée des découvertes de Kepler basées uniquement sur des mesures et de la modélisation. C'est absolument incroyable. Il faut que je me dépêche un petit peu. Voilà. Donc, on renonce à la fondre à la circulaire uniforme. Je vous ai mis une toute petite citation parce que c'est quand même chouette d'avoir des vrais mots de la personne. Avec tout le respect qu'il y a du docteur de l'Église, la Terre qui est ronde et habitée aux antipodes est contente de sa propre petitesse et se satisfait d'être, en fin de compte, portée par les cieux. Voilà. Alors, rapidement, la même année, chez Gali, il y a en Italie, enfin, il n'y a pas d'Italie encore, c'est comme l'Allemagne, c'est une confédération de petits rois-telets et autres ducs. Donc, du côté de Venise, eh bien, Galilée, il a pris une lunette grossissante, une lunette hollandaise, où je ne sais pas exactement qui l'a fabriqué, cette lunette, il n'y a pas d'auteur, vraiment. et il fait découvrir au notable ce qu'il a vu dans le ciel. Et je ne veux pas du tout parler de Galilée, puisque ce serait... ça prendrait un temps fou, il y a tellement de trouver quelque chose. Ça montre aussi que l'époque est très propice à beaucoup de changements, c'est une question d'époque. Eh bien, en fait, c'est ça que je voulais montrer. Galilée, il publie le site de Rius Nuncius, en français Le Messager Céleste, en 1610. Et dans ce livre, eh bien, il décrit ce qu'il a vu autour de Jupiter. Jupiter, planète très facile à voir pour nous tous, sur une lunette astronomique qui coûte 100 euros, pas plus, et on voit très bien Jupiter et quatre de ses 67 satellites, les quatre les plus gros, Yoh, Ganymede, Europe et Galisto. Et en fait, là, il les représente par des petites étoiles et Jupiter, il les représente par une boule et en fait, il montre l'observation nuit après nuit de ces quatre satellites. Nuit après nuit, il fait le dessin de ce qu'il voit avec sa lunette et ça surprend un moment les gens, il n'a jamais entendu parler de ces astres et en fait, il se rend compte que ces astres tournent autour de Jupiter. Et là, ça met un petit peu du grain de moudre dans le pot de Kepler puisque, en fait, ça montre que des astres peuvent vraiment tourner autour d'autres choses que la Terre. Donc, c'est plutôt en faveur du mouvement héliocentrique que Kepler défendait. Jusqu'avant, on croyait que tout tournait autour de la Terre. Et là, preuve est faite qu'on peut tourner autour de Jupiter. Donc, du coup, ça l'aide un petit peu. Il va travailler sur la lunette lui-même, il va en proposer une nouvelle version, donc peu importe. Il a beaucoup travaillé sur les lentilles, sur tout ça. Je voulais juste vous mettre aussi cette image-là parce qu'on ne le sait pas, mais le montage de Kepler, c'est quelque chose qui est utilisé aussi au-dessus des lunettes pour les gens qui ne voient presque plus, les gens qui s'en baissent vision pour faire un effet grossissant à focale. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, on ne connaît pas trop ces dispositifs, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler quand même. Donc, en 1611, c'est l'étude de l'effet grossissant des lunettes astronomiques avec un livre que nous avons là-bas qu'on va vous montrer tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. Donc, la dioptrique de Kepler, un truc fou, où le fonctionnement des lentilles masses convergentes et divergentes est complètement explicité et prouvé toujours encore par l'expérience. Donc, c'est absolument génial ce qu'il a fait là. En 1612, Rodolphe II meurt. En 1616, l'Église catholique met l'œuvre de Copernic et l'églocentrisme à l'index, ce qui veut dire sur une liste de livres interdits qui n'étaient pas de bon à l'oie pour les petits... pour les croyants. Et en même temps, on a le premier procès de Galilée. Donc, Galilée, qui est connu pour être pas très sympa avec Kepler, Kepler essaie de l'écrire, il y a beaucoup de correspondance, d'ailleurs, la correspondance de Kepler qu'on a encore, elle est gigantesque, Kepler a écrit à Galilée, on dit que Galilée ne lui répond pas. En même temps, Galilée, il est proche du Vatican et là, il sent bien que déjà, parler avec un protestant, ça pourrait lui être reproché, et puis, parler d'éliocentrisme et défendre l'éliocentrisme, ça pourrait lui être reproché. Donc, Galilée ne répond pas très bien, pas très souvent, à Kepler, ce qui est très dommage dans leurs liens scientifiques. Après, quand Rodolphe II meurt, eh bien, c'est un peu le bazar, parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir, qui c'est qui va prendre le pouvoir après Rodolphe II, Sopoza Mathias ou qui d'autre ? Donc, du coup, il démarre très vite une guerre civile et Kepler est encore une fois obligé de fuir et en fait, il va aller à Linz, c'est aussi en Autriche. C'est là qu'il va finir les dernières années de sa vie et ses derniers travaux. Il ne sera plus du tout embauché comme astronome royal. Il va simplement faire quelques publications et dans ces publications, je vous montre juste, il va un jour à Ratisbonne chez un éditeur pour faire paraître un de ses livres et là, il meurt. On ne sait pas exactement de quoi. Il est mort en route. On a eu du mal à retrouver son corps et en fait, il ne reverra plus jamais sa deuxième épouse qu'il a laissée à Linz et avec laquelle, apparemment, il était très heureux. Mais cela ne nous regardez pas. Donc, pendant cette période à Linz, il publie ça, les comètes, parce que bien sûr, les comètes, c'est un vaste sujet d'études. C'est comme le supernova, c'est un phénomène extraordinaire qui vient du septième de l'études profond et que les scientifiques ont un peu de mal à identifier comme étant des astres qui tournent autour du soleil. Ça aussi, on a une version ici, là, qu'on peut regarder tout à l'heure. Ce sont des versions originales. Je vous ai mis ici les dates des livres qu'on a ici. voilà. Ensuite, sa dernière publication, il l'a fait dans un ultime ouvrage, L'harmonie du monde. Vous voyez, comment ce croyant a cherché vraiment une raison d'être à l'univers. Il avait vraiment l'idée que le créateur était un calculateur habile et que la mission de l'homme, c'était de décrypter le mode d'emploi de l'univers. Donc, du coup, dans le livre de 1789, il s'égare un peu. Il relève les planètes avec des notes de musique, avec des harmonies. C'est un peu compliqué son raisonnement à suivre. Mais il veut tellement trouver de la beauté là-dedans. Et par contre, il républie là-dedans ces deux premières lois. Et il y en ajoute une troisième, qui est enseignée toujours encore pour la troisième loi de Kepler, mais qui est postérieure de 10 ans. C'est la fameuse loi des périodes. Il dit que pour toutes les... Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai un mauvais bouton. Il dit que pour toutes les planètes du système solaire, T au carré, c'est-à-dire la durée qu'il faut à une planète pour faire le tour complet de son orbite au carré, est proportionnelle à A3, A puissance 3, A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse qui représente son orbite, au cube. C'est une loi un peu compliquée. En fait, très simplement, ce qu'il a fait, il a bien compris qu'il y avait un lien entre T et A et il a cherché la courbe harmonieuse. Donc, il a tracé T en fonction de A, T en fonction de A carré, T en fonction de A3, T au carré en fonction de A, T au carré en fonction... Et puis, après, il a tracé T au carré en fonction de A3, il a obtenu une droite. Ah ! Proposalité ! Ouais, chouette ! Ouf ! Après toutes ces années... Donc, du coup, il a trouvé cette fameuse troisième loi qu'il a publiée là. Il a aussi publié les tables de redolphines. Alors, ça, ce sont de nouvelles tables. Vous vous souvenez qu'il travaillait jusqu'à présent avec les tables pruténiques ou les tables prussiennes, on dit aussi, qui venaient de Rennes-Rolle, 1551. Là, on est en 1627, on a de nouvelles tables, mais cette fois-ci, elles sont basées sur les observations de Tycho Brahe. Et alors, pour des questions d'héritage, si vous regardez là, il est obligé de citer... Voilà, Tycho. Il est obligé de citer puisque, en fait, c'est quand même Tycho qui est à l'origine de toutes les découvertes. D'ailleurs, il y a eu une très grande bataille devant nos terres pour savoir à qui étaient les tables de Tycho. Je ne vous l'ai pas raconté, mais ça donnait quand même pas mal de polémiques après la vente de Tycho. Dans ces tables, vous suivez la position de 1000 étoiles. Tycho Brahe en avait suivi, il me semble, dans les 880. Et là, on suit 1000 étoiles jour après jour pendant des années et des années... Enfin, nuit après nuit, plutôt. Nuit après nuit. Voilà. Et donc, on repère leur position ainsi que les positions des planètes. C'est sa dernière publication. Alors, il faut savoir que le système illocentrique, il va être confirmé d'abord par Galilée. Alors, je n'ai pas envie de tout vous raconter, mais en gros, Galilée, il n'a pas prouvé que la Terre était en mouvement autour du Soleil. Il a prouvé que ce mouvement était possible sans qu'on s'en aperçoive. En gros, il a dit, si je marche, je lâche un objet, cet objet, il va conserver le mouvement horizontal que je lui ai donné en marchant avec lui. Donc, quand il tombe, il va tomber comme ça en mouvement parabolique et il tombera quand même à mes pieds. Il ne tombera pas derrière moi. Et donc, du coup, la Terre peut être en mouvement sans que je m'en aperçois parce qu'on est tous en mouvement et ensemble. Voilà, en gros, c'était ça. Après, on a une confirmation beaucoup plus scientifique. Le phénomène de Bradley, c'est en fait, en gros, c'est comme la pluie sur le pare-brise. La pluie tombe. Si moi, j'avance vers ma voiture et que j'avance vers la pluie, en fait, moi, j'ai l'impression que la pluie arrive comme ça, vers un mouvement parabolique. En fait, la lumière des étoiles, c'est pareil. Quand les mesures l'ont permis, c'est-à-dire bien après Kepler, on a pu prouver que cette lumière arrivait vers la Terre quand elle allait dans un sens sur son orbite. Il avait l'air de partir de la Terre quand la Terre faisait l'autre moitié de son orbite. Donc, du coup, on a prouvé qu'il y avait effectivement un vrai mouvement absolu de la Terre par rapport aux étoiles fixes. Et puis, bien sûr, en 1848, enfin, c'est bien postérieur, on est comme des dates, Kepler est mort en 1630, en 1848, on observe enfin une parallaxe d'étoiles fixes. C'est-à-dire, on voit que depuis la Terre, on peut voir les étoiles se déplacer légèrement les unes devant les autres quand la Terre parcourt son orbite en une année. Et donc, du coup, on a la preuve de tout ce que Kepler avançait comme hypothèse. Pour la postérité de Kepler, voilà, c'est la troisième loi, T carré sur A3, dans le cas particulier d'un mouvement circulaire, c'est-à-dire, si on prend un mouvement, une ellipse d'excentricité nulle, comme vous avez dit tout à l'heure, eh bien, le fait que ça lui pose tant, ça, rapporté au travail de Christophe Huygens sur la fronde, la fronde, vous savez ce que c'est, c'est le lance-pierre, je prends un fil, au bout duquel il y a un caillou, et je le fais tourner autour de moi. Et je me rends compte que plus je fais une rotation rapide, plus il me faut de force pour retenir le fil, et plus la ficelle est longue, moins il me faut de force. Donc cette force, elle est proportionnelle à V carré sur R, la vitesse d'un front est divisée par le rayon de courbure, et avec la géométrie, je peux dire que la vitesse d'une planète, c'est le tour de son orbite, si cette orbite est circulaire, c'est 2 fois Pi fois son rayon, bien connu de tout le monde, divisé par le grand T, quand je fais la somme de tout ça, je trouve la loi d'attraction gravitationnelle de Newton en 1 sur R carré. Sauf que quand on parle de Newton, publication des principiats en 1687, avec cette loi en 1 sur R carré, plus personne ne se souvient que ça vient de la troisième loi de Kepler. Plus personne. à nos élèves, par exemple, petite anecdote, on l'enseigne à l'envers. On l'enseigne d'abord Newton et on a déduit Kepler. Pour quelle raison ? Parce que pour les élèves, ce type de raisonnement est trop difficile, vous voyez, aborder les choses historiquement, c'est trop difficile conceptuellement. Donc on préfère faire un petit raccourci didactique pour les élèves. Kepler, il a aussi toujours tout rapporté au soleil, soleil, créateur, Dieu, et bien du coup, il a montré que le soleil avait un rôle central dans le mouvement des planètes. Et ce rôle central, Newton l'a écrit, c'était l'attraction du soleil. Ensuite, vous remarquez, on a oublié l'élipse parce que depuis tout à l'heure, depuis la postérité, je vous dis que on dit que l'élipse, c'est clairement un cercle. Et bien, il a fallu attendre assez longtemps pour montrer le lien entre la force d'attraction de Newton, qui avait été démontrée dans le cas particuliers du mouvement circulaire, avec la trajectoire elliptique des planètes. Et je vous ai ramené un livre qui explique ce lien. c'est Richard Feynman, donc c'est un physicien de 1950, du XXe siècle, du siècle de nos naissances, qui a fait ce travail de relier la trajectoire elliptique avec une force gravitationnelle en 1 sur 1 carré. Ça avait été déjà fait un petit peu avant, Maxwell avait déjà un petit peu travaillé là-dessus, mais tout seul, il n'a pas été si facile à faire que ça. Cette ellipse de Kepler, elle a fait beaucoup, beaucoup travailler les scientifiques par la suite. Surtout l'élipse très marquée de Mars. Pour terminer, Kepler, il a connu ce télescope spatial à lui, j'espère que vous avez suivi ça. De 2009 à 2018, il y avait ce télescope spatial qui servait à la détection des exoplanètes. Voilà. Et puis, bien sûr qu'il a eu aussi deux opéras, il a eu un astéroïde à son nom, une comète à son nom, etc. On a utilisé Kepler, heureusement, il le mérite. Voilà. Alors, pour conclure, j'aimerais juste parler de la démarche scientifique. Ce qui est plaire, on l'a dit plein de fois, c'est un croyant, il a eu des intuitions liées à sa foi. Mais sa démarche a toujours été ce qu'on appelle la démarche scientifique. Alors, c'est quoi ? C'est, je pars d'observation, bien sûr, d'observation répétée, pas d'observation que j'ai faite juste une fois, c'est observation répétée, ou alors je pars d'une intuition, ou alors je pars d'une expérience de pensée, ça je n'en ai pas parlé, le Galilée par exemple a presque tout trouvé par l'expérience de pensée, ou alors je pars des analogies, des choses que je connais déjà. Je construis une théorie. Alors, par induction, ça veut dire par généralisation. Alors, ça, Kepler, ça en est servi abondamment, puisqu'il a déterminé les orbites que de Terre et de Mars, et il a dit que c'était vrai pour toutes les autres planètes. Bon, ok, ça c'est une généralisation. En science, on appelle ça une induction. Et une fois que j'ai la théorie, je peux en faire des prédictions, par exemple, je peux prédire quand j'aurai les prochaines éclipses, etc. Et bien sûr, Kepler a très vite remarqué que sa théorie fonctionnait pour les prédictions des éclipses à venir. Donc, j'aime bien toujours terminer en disant ça. La science, quand on entend les médias, on dirait que c'est un truc à peu de l'art. Mais ce qui est de bête à côté des humains, voilà, on n'adhère ou pas, non pas du truc. La science, c'est tout simplement déjà une activité humaine. C'est l'homme qui fait la science. C'est les gens qui font la science. J'aime bien aussi dire que c'est une récollective. On parle là de Kepler, mais vous avez vu que Kepler s'est appuyé sur les tables de Reinhold, qui s'est appuyé sur les autorisations d'Ético-Brahe, qui s'est appuyé sur Copernic, etc. On ne fait jamais de science seul. Encore beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. Maintenant, c'est des équipes puridisciplinaires, les problèmes à traiter sont devenus tellement complexes qu'il faut de toute façon un plat de cerveau avec des spécialités très différentes pour s'attaquer à un problème. On est aujourd'hui très très loin du cerveau solitaire. Mais c'est un problème éthique collective et j'espère que je vous l'ai montré. Ensuite, la science est quand même dépendante de la précision de l'instrument. Si il n'y avait pas eu la précision des rapporteurs de Ticot-Brahe, je ne sais pas ce qu'on saurait aujourd'hui. On ne peut pas le savoir. En tout cas, Kepler n'aurait pas fait sa découverte des élites, en tout cas. et pas non plus le mouvement non uniforme. Ensuite, quelque chose qu'on aime bien en science, c'est de dire que le scientifique est sceptique. Sceptique, ça veut dire que tout ce qui a été découvert avant lui, il est prêt à le remettre en question. Par exemple, Kepler, quand il a commencé ses travaux, il était persuadé que les trajectoires des planètes étaient toujours circulaires, parfaitement circulaires. Ces mesures lui ont prouvé le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accepté. Il a accepté de renoncer à ce qui était admis depuis des siècles avant lui puisqu'il s'est appuyé sur les faits. Et donc, la science est aussi toujours basée sur les faits et c'est toujours aussi quelque chose de rationnel. Et ça, c'est important de le redire à l'époque où il y a tellement de fausses informations scientifiques partout et notamment en contact avec notre jeunesse. Donc, on insiste pour leur dire ce que c'est le travail scientifique. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Alors, il y a des questions. Voilà, on va remonter. Est-ce que vous avez des questions ? Tout le monde a été séché. Oui. Juste pour mentionner, c'était très bien la conclusion que vous avez donnée comme quoi c'est une œuvre collective. Alors, une des particularités de Kepler pour un savant de la Renaissance qui est quand même à l'origine de toute entre-science, c'est le vrai démarrage en fait, il mentionne dans la dioptrique que sa référence c'est Al-Hassam, le grand savant arabe de 1050 qui écrit justement toute l'optique existante, connaissante. Il fait référence à cet auteur parce qu'on a tous les grands savants qui suivent, mentionnent rarement un référent sur une... sur lequel il se repose éventuellement. Alors que Kepler est très ouvert déjà à l'époque. Donc, de Al-Hassam à Kepler, on a 550 ans de différence. Il a d'ailleurs fait évoluer l'œil d'Al-Hassam parce qu'Al-Hassam de son nom arabe Ibn Al-Eytam en l'an 1000 et bien, enfin je dis l'an 1000 parce que c'est facile à retenir, l'an 1000 en Al-Hassam c'est la première personne qui a démontré que quand on regarde les objets, la lumière rentre dans notre œil que l'œil est un récepteur et pas un émetteur de flux visuel. Il a démontré ça et dans le modèle d'Al-Hassam l'image de l'objet extérieur dans mon œil se formait sur le cristallin et ça c'est l'aspect sur lequel Kepler dans sa dioptrique a changé les choses. Il a quand même vu qu'il y avait des cellules nerveuses sur la rétine un atochemiquement alors peut-être pas lui-même Kepler apparemment c'est tout à fait au mieux. Je dis apparemment parce que on ne sait pas trop je ne sais pas si à l'époque on s'avait déjà si bien qualifié les défauts visuels mais voilà en tout cas il avait identifié des cellules nerveuses sur la rétine donc c'est le premier Kepler qui a écrit que certainement c'était la rétine qui était la face receveuse de lumière dans l'œil et pas le cristallin comme un laser. Alors justement par rapport à la visualisation Al-Hassam nous dit déjà l'œil n'est qu'un support c'est pas l'œil qui voit ce n'est qu'un support et donc la visualisation se passe ailleurs c'est donc dans le cerveau en fait. Donc c'est extraordinaire qu'en réflexion philosophique par rapport à une dissécation de l'œil entre autres pour arriver à ses conclusions évidemment ça met du temps à mûrir et par contre pour pas commettre de contresens historiques à la zen en réalité pour lui la lumière va du monde extérieur vers l'œil ok par contre il n'y a pas encore le concept qui est aujourd'hui si familier pour nous tous du rayon lumineux pas du tout pour lui c'est un flux de lumière voilà et une image qui sera construite sur cristallin mais il n'avait pas vraiment l'idée de la construction de l'image point à point et ça c'est Kepler ça c'est Kepler qu'il a développé et effectivement il a beaucoup cité à la zen il s'est beaucoup fié à la zen un petit truc politique c'est que l'histoire des scientifiques arabes tout à l'heure j'ai parlé de trigonométrie la tangente ça a été inventé par les arabes au 9ème siècle mais pendant très longtemps dans nos pays occidentaux on n'en a pas trop parlé de cette invasion des bourges de la méditerranée par les arabes et de leur covoyage du savoir entre les écrivains de l'antiquité de tout à l'entour de retrouver les ouvrages et l'Europe il y a des historiens postérieurement qui les ont appelés les camionneurs parce qu'ils ont véhiculé le savoir mais pendant très longtemps on ne l'a pas du tout enseigné on ne l'a pas dit on a dit qu'à la renaissance il s'était produit une espèce d'éblouissement occidental non pas du tout c'est qu'on était à la fin de la période arabe et que les arabes nous avaient amené des ouvrages traduits développés ils avaient des médecins des géographes des physiciens à la ZEN c'était vraiment un opticien et leur contribution à la science est essentielle essentielle oui est-ce que Blais le traité de l'élection conique de M. Blais-Pascal est là et de cette époque alors Blais-Pascal c'est 1650 environ alors je ne sais pas du tout dans quelle mesure Kepler a pu utiliser ce traité des coniques j'en sais rien franchement il a donné des équations vous savez c'est l'équation oui bien sûr il a donné des équations alors je ne sais pas comment il a sourcé mathématiquement l'ellipse je ne sais pas du tout je ne pourrais pas vous répondre mais c'est vrai que c'est contemporain voilà c'est contemporain Blais-Pascal c'est un tout petit peu postérieur on est en 1600 l'expérience fondamentale de Blais-Pascal 1654 on est un petit peu après le décès de Kepler voilà oui alors j'ai encore une autre je ne vais pas dire remarque mais Ptolémée pour expliquer parce qu'on parle maintenant de Mars effectivement Mars était à l'origine de trouver l'excentricité du mouvement autour du Soleil mais Ptolémée pourrait expliquer on a la Lune également et on a les variations de la vitesse de la Lune également comme c'est une ellipse autour de la Terre et pour pour que enfin quand Ptolémée analyse et essaie d'expliquer mathématiquement géométriquement ces variations il trouve réponse en décentrant le point central et en créant justement deux points qui représentent l'ellipse évidemment il ne l'a pas formulé en tant que tel mais Ptolémée un savant d'une portée extraordinaire même un savant universel il s'est rendu compte pour expliquer ce qu'il observe il est obligé de décentrer alors c'est resté en fait alors c'est resté en fait muet parce que personne n'a pu aller plus loin peut-être qu'il manquait les écrits et ça se diffusait pas aussi rapidement que nos jours mais c'est quand même impressionnant vous avez quand même raison à ce titre là Ptolémée donc deuxième c'est après Jésus-Christ est plus proche du modèle de Kepler des ellipses que Copernic c'est pour ça qu'on dit souvent que Copernic est resté un savon du Moyen-Âge voilà il a fait des cercles et voilà il y avait une espèce de dogme du cercle et c'est vrai qu'avec ce décentrement on retrouve déjà un petit peu les foyers de l'ellipse de Kepler chez Ptolémée vous avez vraiment raison il y a une filiation plus directe et si je peux rajouter quelque chose à propos de Copernic évidemment ce n'est pas en Pologne qu'il a eu ces connaissances qui ont émergé il est bien allé en Italie en Pologne entre autres et puis à Florence et là il y avait déjà je pense des grands penseurs qui savaient pertinemment que le soleil était au centre du système solaire et lui il est venu en tant qu'étudiant et évidemment il a été invité de cette philosophie dans les cercles très fermés au sein même je dirais de l'église et donc comme il était bien loin de l'Italie et bien voilà il a bien compris avant il avait un don en mathématiques et de compréhension et c'est ce qui lui a permis effectivement lorsqu'il allait décéder on savait très bien que c'est là qu'il faut l'imprimer parce que ça allait faire un remue-ménage en ordre c'est vrai qu'il a rencontré en Italie Novara par exemple il a rencontré Marta Benahim qui après est partie partie au Portugal pour aider à la navigation voilà et déterminer les longitudes et tout ça et il a rencontré effectivement des cercles en Italie en fait comme ce sont les plus des universités il y avait déjà des cercles de penseurs et effectivement Copernic les avait fréquentés dans ses jeunes années avant de retourner dans son à Fraunberg dans son je ne sais plus ce que c'était un épiscopat c'est un travail de moine est-ce que vous auriez quelques confidences sur l'humain sur l'homme qui était Kepler en relation avec Strasbourg pourquoi il y a un tableau ici pourquoi il a refusé de venir enseigner ici aucune idée ça peut être une transition alors moi je vous dis franchement ce portrait de Strasbourg moi ça m'a fascinée j'ignorais complètement qui se trouvait là moi il se trouve qu'une de mes collègues de travail m'a dit mon mari travaillait au Strasbourg ils ont un portrait de Kepler et donc je dis bon portrait de quoi elle me dit un portrait d'époque moi j'ai aucune idée de la trajectoire de ce portrait peut-être Jérémie tu réponds à ça oui c'est un j'en dirai plus quand on ira le voir mais c'est en fait un cadeau de Mathias Berniger un collègue à lui et il s'est retrouvé dans les collègues l'élection car je crois qu'il a été offert à l'académie de Strasbourg le tableau à Kepler du coup et entre temps c'est passé dans le giron du chapitre de Saint Thomas puisque chapitre de Saint Thomas séminaires universités protestantes sont un peu synonymes si on prend le temps long comme modèle et il n'avait pas marié sa fille à Strasbourg Kepler il a eu seulement deux enfants survivants parmi la nombreuse descendance qu'il a eu avec ses deux épouses ses deux enfants survivants à la fin de sa vie elle est dans ses travaux scientifiques et celle qui était mariée elle s'appelle Regina c'est la fille de sa première épouse qu'elle avait eu dans la première vie et c'est elle qui était mariée à Linz et qui après la guerre civile à Prague la fait venir à Linz mais là il a habité dans une maison toute commune j'ai pas entendu parler qu'il avait un enfant en Strasbourg j'ai jamais rien entendu comme filiation entre Kepler et Strasbourg c'est pour ça que c'est le contraire mais vraiment incroyablement fasciné il a été peint en 1627 donc c'est bien avant le décès de Kepler alors ça repose à Kepler jeune mais ça c'est un procédé qui se faisait on peint des hommes des modèles vieux et on les rendait tout jeunes ça se fait encore aujourd'hui ça s'appelle la chirurgie je crois voilà mais disons c'est ça qui a été ce qui a été fait et ça ce tableau vraiment c'est une merveille du stif je trouve moi quand j'ai vu ça la première fois avec Alain ce qu'il voit moi ça me donnait la chair de poule un objet comme ça parce que ça marque tellement une époque et puis c'était quelqu'un de grand voilà c'était quelqu'un de grand et ceux qui tous les savants postérieurs se sont opposés et ce titre là c'est quelque chose de remarquable que vous avez la vraie trésor ça doit coûter cher en assurance donc ça veut dire que c'est son ami Berneger qui est venu à cause de la contre-réforme et à Strasbourg qui est venu à Strasbourg qui a emmené ce d'amour c'est certainement ça c'est certainement ça oui oui je ne comprends pas très bien pourquoi il y a eu aussi peu de relations entre Kepler et Galilée alors il y a eu des relations épistolaire à ma connaissance Galilée n'a répondu qu'une seule fois à Kepler à ses courriers puisque Galilée très vite dans sa carrière il s'est quand même senti sanglé il s'est senti sanglé c'est à dire qu'il ne pouvait pas très bien s'exprimer puisqu'il sentait que dans l'actuelle Italie je parle des guillemets dans l'actuelle Italie où il vivait et bien les catholiques se sentaient beaucoup menacés par déjà la menace protestante l'idéocentrisme etc plein de menaces reposées sur l'église et puis il ne faut pas oublier qu'en 1600 on a brûlé Giordano Bruno le moine qui pour la simple affirmation que tous les petits points dans le ciel qu'on appelle les étoiles sont des soleils autour desquels gravitent des planètes autour desquels tournent des étoiles euh des planètes n'importe quoi et ce qui est prouvé aujourd'hui d'ailleurs la risée de l'histoire c'est que le télescope spatial Kepler c'est justement un détecteur d'exoplanètes un détecteur de planètes qui tournent autour des petites étoiles qu'on voit et en fait on avait quand même brûlé Giordano Bruno donc Galilée vous savez dans ses écrits il a quand même manipulé beaucoup l'humour au lieu de parler en son nom propre il faisait parler des personnages donc le personnage le plus ridicule qu'il appelait Simplicio dans ses textes représentait le pape et ce personnage Simplicio dans ses dialogues affirmait des éléments scientifiques que les autres se dépêchaient de réprouver et de démolir donc du coup il a quand même jamais parlé en son nom il a l'idée sauf en 1611 dans le Messager Céleste là c'est la description mais dans ses livres ultérieurs il y en a eu deux 1632, 1638 et bien il a fait parler d'autres personnages mais il a quand même été codamné alors il était quand même il avait des amis et dans le monde éclésiastique il a pu la première fois il n'a eu qu'un avertissement en 1616 mais en 1632 il a été quand même codamné à vivre sous résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1638 donc les six dernières années il les a vécu en résidence surveillée dans une maison à Arsétis c'est la banlieue de Rome et parce que ça ne plaisait pas du tout donc apparemment il n'a pas répondu puisqu'il se sentait très menacé et surtout que Célépère était protestant quand même c'était deux mondes je vous rappelle la salle Barthélémy c'était à la naissance de Kepler c'était pas loin donc du coup il y a quand même une ambiance en Europe et puis après la mort de Kepler il y a eu la guerre de 30 ans aussi donc du coup l'Europe était quand même très très instable donc du coup je pense aussi que du courrier a pu se perdre même si on a retrouvé une correspondance il n'a pas rencontré il n'a pas rencontré Galilée non il ne s'était pas rencontré parce qu'il avait une lunette qui venait de Galilée alors il a reçu par courrier c'est à dire cheval charrette il a reçu effectivement sa première lunette de Galilée et par contre Galilée lui a dit c'est un prêt c'est un prêt donc du coup tu peux l'avoir pendant trois semaines c'est un peu comme il les vendait voilà après il les a vendus et puis en fait Kepler a rendu la lunette par un messager qui allait vers l'Italie vous savez les gens bougeaient beaucoup d'ailleurs les déménagements de Kepler dans toute cette Europe c'est assez sympa à suivre parce qu'on se dit plus de la déménagement à l'époque avec tout ce qu'il avait comme relevé à emmener ça se faisait à pied on dormait dans le fossé on essaie de se restaurer vaguement à l'auberge on ne se payait pas l'hôtel on n'avait pas les moyens donc du coup c'était quand même des choses un peu épiques c'était un peu de l'aventure la vie de Kepler a quand même été une vie d'aventure pas seulement scientifique mais aussi une vie personnelle d'aventure pour quelles raisons les correspondances entre Kepler et Galilée effectivement sont vraiment Galilée répond pas bien souvent à ses courriers il faut dire qu'à l'époque tout courrier qui arrive donc aux savants italiens notamment Galilée avant qu'il lui parvienne il est ouvert officiellement il est lu en public donc vous imaginez que s'il fait des références que serait-ce un peu scientifique et au plus que le pouvoir religieux en place il est automatiquement condamné donc il fallait faire très attention c'est pas un courrier qui part à l'anonymat il est lu officiellement en place publique et je pense aussi que Galilée il avait un égo très fort personnellement c'est clair et il n'est pas astronome Galilée au départ il est plutôt physicien donc c'est pas de gaffer le même monde et le fait qu'il découvre avec la lunette et qu'il est fait fabriquer justement près de Lise voilà donc ça je pense qu'il a aussi une personnalité propre à lui alors au 19ème on n'a pas trop parlé de physiciens en réalité puisque en fait tous les scientifiques font tout vous voyez bien Kepler il a fait de l'astrologie il a fait des mathématiques voilà des philosophies exactement la théologie même l'astrologie et puis en fait Galilée c'est la même chose c'est un peu des gens qui touchent à tout il a fallu des instruments il fallait gagner sa vie donc en fait les disciplines en ce sens on les connait aujourd'hui et bien elles sont vraiment définies qu'au 19ème siècle jusque là tous les savants sont polymorphes ils touchent un petit peu à tous les secteurs pour le génie de Kepler comme c'est quand même un génie pour trouver les voies fondamentales qui régissent les corps célestes comme il fait de l'astrologie aussi et prédit effectivement la guerre de 30 ans qui est l'avenir donc ça reste dans les écrits donc pour lui il y a des matières à réflexion et à chercher évidemment et ses amis autour de lui ils arrêtent cette étude des sciences il dit j'observe je constate mais je ne peux pas l'expliquer encore mais il y a du vrai alors ça reste toujours un mystère en tous les cas il a bien touché à ce domaine qui est peut-être pour un futur lointain et il y croyait vraiment il y croyait vraiment que ça marchait et puis surtout il y avait une très grande réputation en astrologie on disait qu'il prédisait bien oui alors ceci dit moi j'ai mon opinion là-dessus ce n'est que de l'opinion c'est pas de la science que je suis en train de faire c'est tout simplement c'est de la manière de rédiger ses prévisions vous savez très bien que les horoscopes regardez vous vous disiez votre moi vous vous sentez super concerné c'est tout à fait moi en fait c'est toujours rédigé d'une manière à ce que tout le monde puisse un petit peu sentir du vrai là-dedans donc je pense que c'est beaucoup de la rédaction des choses je ne sais pas bon mais par contre quand il est clair il fait du collectif ce n'est pas de l'individuel du collectif là c'est plus une réflexion personnelle c'est autre à la personne c'est vrai mais disons à l'époque vous voyez on ne prenait pas trop de risques quand tu disais il va y avoir du conflit parce que l'Europe était de bon état je pense que vous voyez dans les prédictions ça pouvait être un peu quand même parce que c'est vraiment basé sur rien on est d'accord c'est d'ailleurs il a refusé de faire les prédictions pour la personne de l'Empereur par exemple Rodolte l'a supplié dis-moi ce qui va m'arriver je ne me sens pas très bien est-ce que je vais m'ouvrir bientôt il a comment refuser de lui faire son horoscope je n'ai pas cru il n'y a 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 pas cru je suis en là à la télévision on a vu le décollage de Kepler à la recherche des autres planètes c'est joli c'est joli pour le petit escrope spatial quand il a été lancé vous voulez dire ? ah oui vous vous en souvenez ? pas trop oui oui est-ce qu'on peut dire que ces hommes étaient dangereux Galilée comme Kepler parce qu'il s'appelle il remettait en cause je dirais l'idéologie aristotélicienne sur laquelle se reposaient comment dire les fondements de l'église en fait pour répondre à ça il faut dire qu'au début au tout début des publications l'église ne s'est pas sentie menacée même quand Galilée a fait ses premiers écrits quand Copernic a sorti son livre dans un premier temps l'église ne s'est pas sentie menacée le clergé analysait ça en disant ah ben c'est intéressant c'est vrai que plus on a sorti sur les étoiles plus la connaissance de l'homme va avancer et puis par contre plus on avançait plus les savants avaient des théories concordantes là-dessus plus cette menace est devenue réelle et plus le tribunal de l'acquisition a vraiment fait un travail énorme alors je pense que c'était aussi dû à l'instabilité politique puisque à la fin de la vie de Kepler vers 1620 dans ces années-là et bien en Europe ça allait tellement mal il y avait des petites guérillas civiles à peu près partout il y avait de la peste aussi donc du coup on a aussi accusé plein de femmes de sorcellerie dont la mère de Kepler Kepler je ne l'ai pas dit mais quand il habitait à Lins il a dû retourner plusieurs fois dans le basel de Württemberg à Léonberg puisque sa mère était accusée de sorcellerie par les voisins en fait les voisins se dénosser enfin les gens se dénosser de manière très proximale comme ça et puis on ne faisait pas long feu c'est le cas de le dire la sorcière on la brûlait d'ailleurs la porte des sorcières à Célesta et j'ai appris en préparant cette conférence elle date de cette époque-là où on a brûlé je ne sais pas combien de sorcières en Alsace par exemple de l'actuel Alsace donc effectivement je pense que il n'y a pas que la science qui induit la méfiance de l'Église c'est tout un contexte je pense que c'est assez difficile à analyser en fait oui ? oui c'est certainement plus compliqué mais par contre on a organisé le pape c'était un ami proche parce qu'avant qu'il devenait pape il le soutenait entièrement dans ses recherches et lorsqu'il est devenu pape encore il le soutenait même lorsqu'il y a eu le procès le pape a dit il faut trouver une sortie il n'y a pas de souci il savait très bien qu'il avait raison donc on voit bien que ce n'est pas les intellectuels dans le monde églésiastique qui étaient le problème mais c'est les gens qui ont un petit pouvoir un petit savoir qui ont peur de perdre en fait leur position c'est comme les accuser la mère de Kepler qui est accusée par un moine en fait c'est un homme d'église c'est personnel il accuse il dénonce et puis voilà mais les grands intellectuels qui sont souvent aussi du haut clergé ils le soutenaient entièrement c'était pas juste quelqu'un qui était contre lui voilà donc j'ai les meilleurs des amitiés peut-être une dernière question et après on se lève allez-y petite remarque bon la loi de la gravitation universelle c'est le corps s'attire et puis on a cette règle fondamentale et tout s'explique avec cette loi et la rotation ouais pas tout non pas tout je vais vous répondre je vous laisse tourner et comment explique-t-on la rotation d'une planète ou d'un corps céleste sur lui-même parce que c'est assez rare toutes les planètes ne tournent pas sur elles-mêmes en fait pour moi c'est une histoire de elle tourne toute elle tourne toute exactement elle tourne toute c'est du allé sombre la lune la lune n'est pas une planète la lune ne tourne pas la lune est sur la planète elle tourne bien sûr elle tourne en un mois alors la lune non 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 la rotation de la terre mais elle tourne sur elle-même il y a raison la lune tourne sur elle-même en un mois et aussi autour de la terre en un mois donc en fait c'est comme si la table c'était la terre et moi je suis la lune et je tourne comme ça je me retrouve sur la même face ça veut dire qu'en fait en un mois je fais aussi un tour complet sur moi-même mais la période est la même ouais voilà les deux périodes sont les mêmes ah mais donc les corps célestes avant il y a donc les corps célestes tournent sur eux-mêmes en fait si je peux vous répondre déjà la théorie de Newton elle ne marche pas sur toutes les planètes Mercure par exemple ça ne marche pas Newton sans Mercure et pendant très longtemps on n'a pas su expliquer ça c'était une faille mais Newton avait prévu tellement d'autres phénomènes qui se sont vérifiés par exemple l'aplatissement de la Terre au pôle par exemple le retour de certaines comètes que on se dit ben je ne sais pas ce que c'est Mercure on laisse de côté pour l'instant voilà ça ne marchait pas non plus pour Neptune non pour Uranus pardon attendez il faut que je réfléchisse ouais Uranus donc Uranus aussi Newton ne marchait pas sur la planète Uranus quand on l'a découvert on l'a découvert après après Newton ça ne marchait pas et alors quand une théorie ne marche pas on fait quoi ? on doit tous les livres et marquer ben on rejette la théorie on cherche une nouvelle théorie ben c'est pas du tout ça qui s'est passé pour Uranus on a dit ben si la théorie de Newton ne marche pas sur Uranus c'est qu'il y a certainement une autre planète qui perturbe le mouvement d'Uranus donc on a fait des calculs et on a prévu la présence de Neptune exactement là où un Allemand du nom de Gall allait la voir dans son télescope ça a été prévu en avance par la théorie pour Mercure c'est complètement autre chose pour Mercure quand on a vu que Newton ne marchait pas alors on est bien après Kepler là on est vraiment dans les années 1700 pour la découverte du non fonctionnement de Mercure et bien tout simplement il a fallu attendre Einstein et la relativité générale on est en 1910 1905 c'est relativité restreinte 1910 il a fallu attendre la relativité générale d'Einstein pour expliquer la trajectoire de Mercure Newton ne marche pas du tout on va dire que la théorie de Newton a un domaine de définition c'est à dire un domaine où elle fonctionne restreint et en fait comme toutes les lois de la physique et par contre si on peut expliquer juste en deux mots j'ai encore deux minutes pour la nuit si je peux expliquer l'histoire des planètes en mouvement en fait Newton il a expliqué ça de manière absolument merveilleuse et a dit voilà je suis un observateur terrien voilà je suis sur Terre et bien sûr je suis soumis à l'attraction de la part de la Terre en ce moment je vais jeter un objet en lui donnant une impulsion horizontale comme ça par exemple je ne vais pas le faire mais voilà je le jette avec une petite impulsion horizontale il faudrait que je le ramasse du coup donc je le jette avec une petite impulsion horizontale c'est-à-dire une petite vitesse de départ cet objet va avoir quelle trajectoire il va tomber un peu devant moi ok je le lance un peu plus fort la vitesse initiale horizontale va être beaucoup plus importante que va-t-il va se passer pour l'objet il va tomber même plus loin ça c'est une vie de tous les jours l'objet c'est un mystique si je le jette carrément plus fort qu'est-ce qui va se passer il va tomber tellement loin qu'il va se satelliser autour de la Terre c'est comme ça qu'on lance encore aujourd'hui le satellite voilà et ce qui veut dire aussi que si je lance le satellite près de la Terre il faudra que je le lance plus vite au départ que si je prends un satellite plus haut c'est-à-dire plus loin de la Terre où il est moins attiré ça c'est complètement logique et c'est comme ça qu'on fait sur l'altitude qu'on veut on calcule la vitesse à laquelle le satellite va être éjecté de la fusée donc on a compris cette satellisation et après imaginons que je lance mon objet de manière horizontale mais encore plus fort carrément avec une impulsion de dame il va partir dans l'espace ok après ça là où c'est dit du point de vue astronomique alors j'ai des spécialistes de l'astronomie dans la salle qui vont me compléter certainement puisque je ne suis pas sûre que mes connaissances soient suffisantes pour dire ce que je veux dire mais l'idée elle est là c'est que Newton il s'est dit bah tiens si les planètes tournent comme ça autour du Soleil c'est qu'en fait la Terre par exemple bah il se trouve que c'est un morceau de sol qui a été au départ de la formation de l'univers la formation du système solaire pardon je reprends au moment de la formation du système solaire ce qui va devenir la planète Terre c'est un morceau un éjectat du Soleil quand le Soleil s'est formé bah bien sûr c'est quelque chose de très très effusif de très très violent et bien c'est un morceau de Soleil qui a été éjecté juste à la bonne vitesse pour être satellisé autour du Soleil donc on imagine que lors de la formation des planètes au début du système solaire il y a 4,5 milliards d'années donc et bien il y a eu des éjecteurs de tous les côtés il y a ceux qui étaient éjectés pas très fort qui se retrouvent sur le Soleil il y a ceux qui ont été éjectés à la bonne vitesse qui ont été satellisés donc c'est les planètes chacune à son altitude et il y a ceux qui ont été éjectés trop fort et qui se partaient dans l'espace est-ce que ça peut être juste que je remonte vous n'avez pas vu la formation des planètes non ? non l'origine du système solaire c'est un disque proto-solaire qui se forme à partir d'un nuage et le nuage se contrit et ça donne naturellement l'essence à des disques qui se mettent à tourner voilà mais le pourquoi de la rotation quand même ça fait l'explosion la rotation est toujours présente parce que c'est pas comme je le disais c'est pas homogène les inhomogéités il faut que ça se met en mouvement et ça finit par à cause des attractions réciproques etc oui il faut prendre l'image du patineur quand il se rapproche les mains au moment de sa vitesse les mains sont plus vite voilà et donc du coup la matière se rassemble et ça tourne plus vite qu'avant ah oui c'est bien cette image et après il y a des concentrations qui forment des planètes mais le tout est en permanence en rotation depuis 5 millions d'années d'accord merci beaucoup juste quelque chose par rapport à la comète de Halley à quel moment ça nous situe la comète de Halley à quel moment est-ce que du point de vue des connaissances parce que Halley a prédit la comète c'est à quel moment alors en fait la comète de Halley elle avait déjà été vue bien avant Edmond Halley elle avait déjà été vue plusieurs fois elle a donc un cycle depuis 80 ans je ne sais plus combien d'années 76 76 voilà 76 ans et puis Newton sa théorie a permis de calculer sa trajectoire autour du soleil et Newton était copain voilà et donc vous pouvez vous répondre et c'est parce qu'il se rencontrait dans son appart un jour à Benrich ça va pas on se suppose et Newton ça faisait 20 ans qu'il était il avait tout ça dans un tiroir il était très timide Newton il n'était pas marié il ne connaissait pas les femmes en train sociale voilà mais il avait un copain c'était Halley ok la comète de Halley elle est représentée sur la tapisserie de Bayeux en 1066 et donc on se dit mon Dieu qu'est-ce que ça va présager et 1066 c'était l'invasion de l'Angleterre par Guillaume de Conquerant et elle doit réapparaître en 1618 donc 1618 si vous vous rappelez c'est la deuxième défenestration de Prague et là va donner naissance à la guerre de 30 ans et le livre sur les comètes qui en partie se base sur elle ah ouais d'accord alors je ne sais pas si on l'a repérée avant mais en tout cas allez à Bayeux allez voir peut-être ma lumière de Boisbril et vous avez le et vous n'avez pas voilà voilà on vous invite à suivre Jérémy maintenant pour vous présenter les ouvrages originels et le portrait rapidement je vous promets rapidement oui bien sûr merci